Bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, vous trouverez les livres audio gratuits des auteurs connus au niveau mondial. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quand Tony Robbins m'a demandé d'écrire à la préface de « Pouvoir illimité », j'en ai été ravi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je trouve que Tony est un incroyable jeune homme. Notre première rencontre s'est produite en janvier 1985, alors que je me trouvais à Palm Springs pour participer à un tournoi de golf. Je venais de passer une heure à rire et plaisanter au Rancho Las Palmas Marriott et étais parti dîner avec Keith Punch, un ami australien, lorsque nous sommes passés devant un panneau annonçant le séminaire de « Marche sur le feu » de Tony Robbins. « Libérez le pouvoir qui est en vous », lisait-on sur la pancarte. J'avais entendu parler de Tony. Aussi, ma curiosité fut-elle piquée au vif. Comme Keith et moi avions déjà bu un verre, nous avons estimé que nous ne pourrions pas marcher sur les braises, mais nous avons décidé d'assister quand même à ce séminaire. Pendant les quatre heures et demie qui ont suivi, j'ai vu Tony hypnotiser une vaste assemblée composée de chefs d'entreprise, de femmes au foyer, de médecins, d'avocats, etc. Quand je dis hypnotiser, je ne parle pas d'un quelconque phénomène de magie noire. Grâce à son charisme, à son charme et sa profonde connaissance du comportement humain, Tony tenait toute la salle en haleine. En 21 ans d'activité, jamais je n'avais assisté à un séminaire aussi passionnant. A la fin, tous ceux qui y participaient traversèrent pieds nus un lit de charbons ardents de cinq mètres de long qui se consumait depuis le début de la soirée. Et personne ne se brûla. C'était un spectacle étonnant et, pour ceux qui l'a vécu, une expérience exaltante. Tony se sert de la marche sur le feu comme d'un substitut. Il n'enseigne pas une pratique mystique. Il fournit plutôt une série d'outils permettant de vous mettre en état d'agir, quelle que soit la peur qui vous en empêcherait autrement. En vous donnant les moyens de faire tout ce qui est nécessaire pour réussir. Tony Robbins met à votre portée un véritable pouvoir. Voilà pourquoi j'éprouve tant de respect et d'admiration pour lui. Et le plaisir que j'ai à présenter ce livre tient au fait qu'il va montrer à chacun la profondeur et l'ampleur de la pensée de Robbins. Car Tony n'est pas seulement un orateur convaincant. Bien qu'il n'ait que 25 ans, on peut déjà le classer parmi les plus grands spécialistes de la psychologie de la motivation et de l'accomplissement. Et je crois que « Pouvoir illimité » peut devenir le texte définitif du mouvement du potentiel humain. Les vues de Tony sur la médecine, le stress, la détermination d'objectifs, la visualisation, etc. sont tout à fait percutantes et constituent un savoir indispensable pour quiconque aspire à son accomplissement individuel. Mon vœu le plus cher est que vous retiriez autant de ce livre audio que j'en ai retiré moi-même. Bien qu'il soit assez long, je souhaite que vous ayez la volonté de l'écouter jusqu'au bout afin d'apprendre à vous servir de la pensée de Tony pour libérer la magie qui est en vous. J'ai eu toute ma vie des difficultés à parler en public, même quand je faisais du cinéma. Juste avant de jouer, il m'arrivait d'éprouver un malaise physique. Aussi peut-on imaginer la fébrilité que j'ai ressentie quand j'ai appris qu'Anthony Robbins, l'homme qui transforme la peur en pouvoir, possédait le moyen de me guérir. Si j'étais très impatient de rencontrer Robbins, je ne pouvais malgré tout réprimer quelques doutes. J'avais déjà entendu parler de la programmation neurolinguistique et des autres méthodes dans lesquelles Tony est un expert reconnu. Mais j'avais aussi passé des heures innombrables et dépensé des milliers de dollars pour me faire aider par ce genre de spécialiste. Tous ceux à qui je m'étais adressé m'avaient dit que, comme ma peur s'était peu à peu constituée au fil des années, je ne pouvais guère espérer un traitement rapide. Il prévoyait de me revoir toutes les semaines pour travailler sans relâche sur mon problème. Quand j'ai rencontré Tony, j'ai tout d'abord été frappé par sa taille. Je rencontre très rarement des gens plus grands que moi. Il devait mesurer 1,98 m et peser près de 115 kg. Et il était si jeune, si agréable. Nous nous sommes assis et quand il s'est mis à me poser des questions sur ce dont je souffrais, je me suis senti extrêmement mal à l'aise. Puis il m'a demandé ce que je voulais et comment je voulais changer. J'ai alors eu l'impression que ma phobie se dressait pour se défendre, pour empêcher que ne se produise ce qui pouvait se produire. Mais, j'ai commencé à écouter ce que Tony disait, je me suis laissé bercer par le rythme apaisant de sa voix. J'ai alors revécu mes impressions de panique à l'idée de parler en public. Et soudain, je les ai remplacées par de nouvelles impressions faites de force et de confiance. Tony m'a fait revenir en esprit à un moment où j'étais sur une estrade en train de prononcer un discours réussi. Pendant que je parlais mentalement, il me donnait des points d'ancrage. Les points d'ancrage sont des choses auxquelles je peux faire appel pour renforcer mon audace et ma confiance quand je parle. Tout cela vous sera expliqué dans le livre. Pendant les trois quarts d'heure que dura notre entretien, je suis resté les yeux fermés. De temps à autre, Tony me touchait les genoux et les mains pour me fournir des points d'ancrage physiques. Quand cela était fini, je me suis mis debout. Je ne m'étais jamais senti aussi détendu, aussi calme et paisible. Je n'éprouvais aucune sensation de faiblesse. J'avais désormais suffisamment confiance en moi pour participer, comme on me l'avait demandé, à une émission de la télévision luxembourgeoise qui a une audience potentielle de 450 millions de personnes. Si les méthodes de Tony produisent des résultats aussi extraordinaires sur les autres qu'elles en ont produit sur moi, des gens du monde entier vont pouvoir en profiter. Il y a des individus qui sont halités, l'esprit habité par l'idée de la mort. Leurs médecins leur ont dit qu'ils avaient un cancer et ils en sont tellement bouleversés que leur corps en est envahi par le stress. Or, si la phobie dont je souffrais depuis toujours a pu être éliminée en une heure, les méthodes de Tony devraient aussi servir à ceux qui souffrent de toutes sortes de maux psychologiques ou physiques. Eux aussi peuvent être soulagés de leurs peurs, de leurs tensions et de leurs angoisses. Je pense que nous n'avons plus le droit de perdre de temps. Pourquoi auriez-vous peur de l'eau, de l'altitude, du public, des serpents, des patrons, de l'échec ou de la mort ? Je suis libre désormais et grâce à ce livre, vous pouvez le devenir vous aussi. Mais pouvoir illimité va bien au-delà de l'élimination de la peur, car il apprend au lecteur ce qui déclenche tout comportement humain. En assimilant le contenu de cet ouvrage, vous acquérerez la maîtrise totale de votre esprit et de votre corps, donc de votre vie. La réussite Rire souvent et beaucoup. Méritez le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Gagnez l'estime des critiques honnêtes et endurez les trahisons de ceux qui ne sont pas de vrais amis. Appréciez la beauté, trouvez ce qu'il y a de mieux dans les autres, laissez derrière soi un monde un peu meilleur, par un bel enfant, un jardin fleuri ou une condition sociale moins dure. Savoir qu'une vie seulement a respiré plus facilement grâce à vous. Voilà ce qu'est la réussite. Première partie Apprendre l'excellence humaine Chapitre 1 La marchandise des rois Le grand but de la vie n'est pas le savoir, mais l'action. Thomas Huxley J'entendais parler de lui depuis plusieurs mois. On disait qu'il était jeune, riche, en bonne santé, heureux, et qu'il avait réussi. Il fallait que je me rende compte par moi-même. Je l'ai examiné attentivement à la sortie du studio de télévision, et au cours des semaines qui ont suivi, je me suis attaché à ses pas, le regardant prodiguer ses conseils à tous, qu'il s'agisse de chef d'État ou de malade phobique. Je l'ai vu participer à des débats avec des diététiciens, former des cadres supérieurs, et travailler avec des sportifs et des enfants handicapés. Il paraissait incroyablement heureux et très amoureux de sa femme, qui l'accompagnait dans tous ses déplacements aux États-Unis et dans le reste du monde. Et quand le voyage fut terminé, ils reprirent l'avion pour San Diego, où ils comptaient passer quelques jours en famille dans leur château qui domine l'océan Pacifique. Comment se faisait-il que ce gamin de 25 ans, tout juste bachelier, ait pu accomplir tant de choses en si peu de temps ? Après tout, c'était un garçon qui seulement trois ans plus tôt habitait encore une garçonnière de 40 mètres carrés où il faisait la vaisselle dans la baignoire. Comment cet individu extrêmement malheureux, qui se trouvait trop gros, qui avait toujours eu beaucoup de difficultés à communiquer avec les autres, et dont les perspectives n'étaient guère reluisantes, était-il devenu cet homme posé, plein de santé, capable d'établir des liens intenses avec autrui et dont les possibilités de réussite semblaient illimitées ? Tout cela paraissait incroyable, d'autant plus que cet homme, c'était moi. Son histoire est la mienne. Je ne suis absolument pas en train de dire que mon expérience constitue le seul type de réussite qui existe. Il est bien évident que nous avons tous des idées et des rêves différents sur ce que nous voulons faire de notre vie. En outre, je suis bien conscient que les relations qu'on a, les lieux que l'on fréquente et les biens que l'on possède ne donnent pas la vraie mesure de la réussite personnelle. Pour moi, la réussite, c'est le processus par lequel on s'efforce de devenir plus. C'est la possibilité de se développer sur le plan affectif, social, spirituel, psychologique, intellectuel et matériel, tout en apportant quelque chose de positif aux autres. La route qui mène à la réussite est toujours en construction. C'est un parcours progressif, non un but final à atteindre. L'idée où je veux en venir est simple. En appliquant les principes que vous allez découvrir dans ce livre, j'ai réussi à modifier non seulement ce que je pensais de moi-même, mais aussi ce que je faisais de ma vie et les changements que j'ai opérés sont à la fois considérables et mesurables. L'objet de ce livre est de partager avec vous ces découvertes qui ont changé toute mon existence. Je forme le vœu sincère que les techniques, la stratégie, le savoir-faire et la philosophie enseignées dans ces pages vous donneront autant de pouvoir qu'ils m'en ont donné à moi. Le pouvoir de transformer magiquement notre vie en donnant encore aux rêves grandioses que nous abritons tous en nous et qu'il est temps de libérer. Quand je considère la vitesse à laquelle j'ai réussi à transformer mes rêves en une réalité vécue, je ne puis m'empêcher d'éprouver un sentiment presque inconcevable de gratitude et d'effroi. Et je suis certainement loin d'être un cas unique. Le fait est que nous vivons à une époque où des tas de gens parviennent à réaliser des choses merveilleuses du jour au lendemain, à connaître des succès qui auraient été inimaginables aux époques antérieures. Voyez le cas de Steve Jobs. C'était un gosse vêtu de blue jean, sans un sou en poche, qui a eu l'idée d'un ordinateur domestique et a créé une société figurant parmi les 500 premières d'Amérique plus vite que quiconque avant lui dans le passé. Voyez Ted Turner. Il s'est emparé d'un outil de communication qui venait à peine de voir le jour, la télévision par câble, et a créé un empire. Voyez des gens du show business comme Steven Spielberg ou Bruce Springsteen ou des hommes d'affaires comme Lee Iacocca ou Ross Perrault. Qu'ont-ils d'autres en commun qu'une réussite stupéfiante, prodigieuse ? Du pouvoir, tout simplement. Mais quel pouvoir ? Car ce mot suscite des réactions affectives très diverses. Pour certaines personnes, le pouvoir a une connotation péjorative. Il y a des gens qui sont assoiffés de pouvoir, d'autres qui se sentent souillés par ce qu'ils considèrent comme quelque chose de vénal et de suspect. Quelle quantité de pouvoir voulez-vous ? À quelle quantité de pouvoir estimez-vous avoir droit ? Qu'est-ce que le pouvoir signifie vraiment pour vous ? Je ne parle pas du pouvoir en termes de conquête ni d'une volonté personnelle qu'il faudrait imposer. Cette sorte de pouvoir dure rarement. Mais vous devez prendre conscience de ce que le pouvoir est une constante humaine. Ou vous élaborez vos idées, ou quelqu'un les élabore à votre place. Ou vous faites ce que vous avez envie de faire, ou vous exécutez les projets d'un autre. Pour moi, le pouvoir ultime est la capacité d'obtenir les résultats qui vous tiennent à cœur et de contribuer au bien des autres par la même occasion. C'est la capacité de changer votre vie, d'élaborer vos idées, de faire en sorte que les circonstances vous soient favorables et non hostiles. Le vrai pouvoir se partage, il ne s'impose pas. Il permet de définir des besoins humains et de les satisfaire, vos besoins et ceux des êtres qui vous sont chers. Grâce à lui, vous dirigez votre royaume personnel, votre activité mentale et votre comportement, de manière à obtenir les résultats précis que vous désirez. Tout au long de l'histoire, le pouvoir qui s'exerce sur les êtres humains a pris des formes différentes et contradictoires. À l'origine, le pouvoir résultait simplement de la physiologie. Celui qui était le plus fort et le plus rapide possédait le pouvoir de diriger sa vie ainsi que la vie de ceux qui l'entouraient. Avec le développement de la civilisation, le pouvoir s'est transmis par héritage. Le roi, qui s'entourait des symboles de son hégémonie, régnait avec une autorité incontestée. Les autres tiraient leur pouvoir de leur lien avec lui. Puis, au début de l'ère industrielle, c'est le capital qui est devenu la source du pouvoir. Ceux qui y avaient accès dominaient le processus industriel. Tous ces éléments continuent à jouer un rôle. Mieux vaut posséder du capital que n'en point posséder. Mieux vaut avoir de la force physique que de ne pas en avoir. Aujourd'hui, toutefois, c'est le savoir spécialisé qui constitue une des plus grandes sources de pouvoir. Nous vivons à l'ère de l'information. Nous ne sommes plus essentiellement dans une civilisation industrielle, mais dans une civilisation de la communication. Nous sommes à une époque où des idées, des conceptions et des courants nouveaux modifient le monde presque quotidiennement, qu'ils soient fondamentaux, comme la physique quantique, ou triviaux, comme le hamburger le mieux vendu. S'il y a une chose qui caractérise le monde moderne, c'est le flux massif, presque inimaginable, d'informations et par conséquent, de changements. Grâce aux livres, aux films, à la télévision ou aux puces informatiques, cette information nous parvient sous la forme d'une avalanche de données à voir, à entendre et à sentir. Dans notre société, ceux qui possèdent l'information et les moyens de la communiquer disposent de ce dont le roi disposait, un pouvoir illimité. Comme a pu l'écrire John Galbraith, l'argent était le combustible de la société industrielle. Mais dans la société d'information, le combustible, le pouvoir, c'est le savoir. On voit désormais apparaître une nouvelle structure de classe répartie entre ceux qui possèdent l'information et ceux qui doivent fonctionner à partir de l'ignorance. Cette nouvelle classe tient son pouvoir non pas de l'argent ni de la terre, mais du savoir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la clé du pouvoir est à la disposition de tous. À l'époque médiévale, si l'on n'était pas roi, on risquait d'avoir beaucoup de mal à le devenir. Au début de la révolution industrielle, si l'on ne possédait pas de capital, les chances d'en amasser étaient extrêmement minces. Mais aujourd'hui, n'importe quel garnement en blue jean peut créer une société qui transformera le monde. Désormais, l'information est la marchandise des rois. Ceux qui ont accès à certaines formes de savoirs spécialisés peuvent se transformer eux-mêmes et, dans une large mesure, transformer notre monde. Cela nous amène à une question évidente. Il est certain qu'aux États-Unis, les différents savoirs spécialisés qui peuvent jouer sur la qualité de notre vie sont accessibles à n'importe qui. On les trouve dans toutes les librairies, tous les magasins de vidéos, toutes les bibliothèques. On peut les obtenir grâce à des conférences, des stages et des cours. Et qui n'a pas envie de réussir ? La liste des best-sellers est pleine de recettes qui garantissent l'accomplissement individuel. Chef d'entreprise en une minute, à la recherche de l'accomplissement, ce que vous n'apprendrez pas dans les grandes écoles de commerce, les méga-tendances, le tremplin vers l'infini. Et je pourrais continuer. L'information est donc disponible. On se demande alors pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats fabuleux alors que d'autres se contentent de végéter. Pourquoi ne sommes-nous pas tous doués de pouvoirs, heureux, riches, en bonne santé ? Pourquoi ne réussissons-nous pas tous dans la vie ? La raison en est que même à l'ère de l'information, l'information ne suffit pas. Si nous n'avions besoin que d'idées et de propositions constructives, nous aurions tous eu un poney quand nous étions enfants et nous aurions tous à présent la vie dont nous avons toujours rêvé. L'action est ce qui crée toutes les grandes réussites. L'action est ce qui donne des résultats. Le savoir n'est qu'un pouvoir potentiel jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de celui qui sait comment se mettre en condition de prendre des mesures efficaces. En fait, la définition littérale du mot pouvoir est capacité d'agir. Nous nous laissons piéger mentalement quand nous croyons que les gens doivent leur réussite à un don particulier. Car lorsque nous y regardons de plus près, nous nous apercevons que tous ceux qui connaissent un succès exceptionnel ont un trait commun. Ils savent avant tout se mettre en état d'agir. Ce don, n'importe lequel d'entre nous peut le développer. D'autres, après tout, en savaient autant que Steve Jobs sur l'informatique. D'autres auraient pu prévoir comme Ted Turner le potentiel économique énorme du câble. Mais Turner et Jobs ont su agir et ce faisant, ils ont transformé le rapport qu'ont beaucoup d'entre nous avec le monde. Ce que nous faisons dans la vie est déterminé par la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes. Dans le monde moderne, la qualité de la vie dépend de la qualité de notre communication. Nous produisons tous deux types de communication qui modèlent notre rapport à l'existence. Tout d'abord, nous établissons des communications internes, les choses que nous imaginons et que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. ensuite, nous établissons des communications externes, mots, intonations, expressions du visage, posture du corps et actions physiques par lesquelles nous communiquons avec le monde. Toute communication que nous émettons est une action, une cause mise en mouvement. Et toutes les communications produisent un effet sur nous-mêmes et sur les autres. La communication est un pouvoir. Ceux qui en maîtrisent l'emploi peuvent modifier la notion qu'ils ont du monde et la notion que le monde a d'eux. Tous les comportements, toutes les sensations s'enracinent dans une forme quelconque de communication. Ce sont ceux qui savent utiliser cet instrument de pouvoir qui joue sur les pensées, les sentiments et les actions des autres. Voyez les individus qui ont transformé le monde. John Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, le Mahatma Gandhi. Dans un registre plus sinistre, voyez Hitler. Ces personnages avaient en commun d'être des maîtres de la communication. Ils furent capables de formuler un projet, que ce soit d'envoyer des gens dans l'espace ou de créer un État fondé sur la haine, le Troisième Reich, et réussir à réunir un tel consensus autour de leurs projets qu'ils influèrent sur la manière de penser et d'agir des masses. Grâce à leur pouvoir de communication, ils transformèrent le monde. N'est-ce pas en fait ceux-là aussi qui placent un Spielberg, un Springsteen, un Iacocca, une Fonda ou un Reagan en marge des autres ? Ne sont-ils pas passés maîtres dans le maniement de cet outil qu'est la communication ? Or, cet outil qui leur permet de mettre les masses en mouvement est aussi celui dont nous avons besoin pour nous pousser nous-mêmes à agir. Notre niveau de maîtrise de la communication avec le monde extérieur déterminera notre niveau de réussite avec les autres, sur le plan personnel, affectif, social et financier. Qui plus est, le niveau de réussite auquel vous accédez intérieurement, bonheur, joie, extase, amour ou n'importe quel autre de vos désirs, résulte directement de votre façon de communiquer avec vous-même. La manière dont vous vous sentez ne provient pas de ce qui se passe dans votre vie, elle n'est que l'interprétation que vous donnez de ce qui vous arrive. Certaines situations, c'est évident, conduisent plus facilement à une interprétation positive ou négative, mais il est important de se rappeler que nous pouvons contrôler le processus d'interprétation et agir du même coup sur ce que nous éprouvons et ce que nous faisons. L'exemple des gens qui réussissent nous montrent toujours que la qualité de leur vie n'est pas déterminée par ce qui leur arrive, mais par ce qu'ils font en réaction à ce qui leur arrive. Suivant la façon dont vous avez choisi de percevoir la vie, c'est vous qui décidez de vos réactions mentales et de vos actes. Rien n'a de sens en dehors du sens qu'on lui donne. Nous avons pour la plupart branché ce processus d'interprétation en mode automatique, mais nous pouvons toujours récupérer ce pouvoir et modifier immédiatement notre façon de vivre les choses. Ce livre traite de mesures efficaces, ciblées, cohérentes, qui permettent, lorsqu'on les prend, d'obtenir des résultats époustouflants. Si je devais vous expliquer en trois mots de quoi traite ce livre, je dirais donner des résultats. Réfléchissez-y. Est-ce vraiment cela qui vous intéresse ? Désirez-vous changer ce que vous pensez de vous-même et du monde ? Désirez-vous devenir un meilleur communicateur, mieux aimer les autres, apprendre plus vite, avoir une meilleure santé ou gagner plus d'argent ? Si c'est le cas, il vous est possible d'y arriver seul et même d'aller beaucoup plus loin. Il vous suffit pour cela d'utiliser correctement le contenu de ce livre. Toutefois, avant d'obtenir de nouveaux résultats, vous devez d'abord prendre conscience que vous obtenez déjà des résultats. Ce ne sont peut-être pas ceux que vous souhaitez. La plupart d'entre nous rattachent l'essentiel de ce qui se produit dans leur esprit à des phénomènes incontrôlables. Mais à la vérité, on peut contrôler son activité mentale et son comportement à un point que vous n'avez jamais imaginé. Pourtant, quand vous êtes déprimé, c'est vous qui produisez cette mise en scène que vous appelez dépression. Quand vous êtes en pleine forme, c'est aussi le fruit de votre création. Il faut se rappeler que les états comme la dépression ne vous arrivent pas de l'extérieur. La dépression, ça ne s'attrape pas. C'est vous qui la crée, comme tout ce que vous produisez dans votre vie, au moyen d'actions physiques et mentales spécifiques. Pour être déprimé, il vous faut concevoir votre vie d'une manière déterminée. Vous devez vous dire des choses à vous-même sur le ton de voix qui convient. Vous devez adopter une attitude corporelle et une manière de respirer particulière. Laissez tomber ses épaules et baisser légèrement les yeux aide par exemple énormément à se sentir déprimé. Et il en va de même si vous parlez avec un ton de voix triste et que vous imaginiez les pires scénarios possibles concernant l'avenir. Si vous bouleversez votre équilibre biochimique en vous nourrissant mal, en abusant de l'alcool ou en absorbant des drogues, vous faites baisser le taux de sucre de votre sang et garantissez potentiellement l'apparition de la dépression. Tout ce que je cherche à montrer ici, c'est que la création d'une dépression réclame des efforts et requiert des mesures bien particulières. Cependant, certaines personnes créent cet état si souvent qu'il leur est facile de le reproduire. En fait, ils relient généralement ce schéma de communication interne à toutes sortes d'événements extérieurs. Certaines personnes en retirent tellement de gratification secondaire, attention des autres, compassion, amour, etc., qu'ils finissent par faire de ce mode de communication leur façon normale de vivre. D'autres ont vécu dans cet état pendant si longtemps qu'ils s'y trouvent effectivement bien. Ils s'y identifient. Cela n'empêche pas qu'il nous est possible de modifier nos actions mentales et physiques et par conséquent, nos sensations et nos comportements. Vous pouvez atteindre l'extase en adoptant brusquement le point de vue qui provoque cette sensation. Faire apparaître dans votre esprit les images qui provoquent ce sentiment. Modifier le ton et le contenu du dialogue interne que vous avez avec vous-même. Adoptez des postures physiques et des modes respiratoires qui créent cet état dans votre corps. Et vous y êtes. Vous éprouverez une sensation d'extase. Si vous voulez vous montrer bienveillant, il vous suffira de modifier vos actions mentales et physiques afin qu'elles correspondent à celles qu'exigent l'état de bienveillance. Il en va de même pour l'amour ou tout autre sentiment. On peut assimiler au travail d'un metteur en scène le processus qui consiste à produire des états affectifs en gérant sa communication interne. Pour obtenir les effets qu'il recherche, le réalisateur d'un film manipule ce que vous voyez et entendez. S'il veut que vous ayez peur, il pourra par exemple augmenter le son et projeter tel effet spécial sur l'écran au bon moment. S'il veut susciter chez vous la rêverie, il agira sur la musique, l'éclairage et tout ce qui peut contribuer à cet effet. Un réalisateur peut créer une tragédie ou une comédie à partir du même événement selon la façon dont il choisit de traiter cet événement. Or, vous pouvez faire la même chose sur l'écran de votre esprit. Vous pouvez diriger votre activité mentale, qui est le fondement de toute action physique, avec autant d'efficacité et de facilité. Monter le son et l'éclairage des messages positifs qui circulent dans votre cerveau et mettre les messages négatifs en veilleuse. En somme, vous pouvez diriger votre cerveau avec autant de brio qu'en déploie Spielberg ou Scorsese pour monter une de leurs scènes. Certains éléments de ce qui va suivre vont vous sembler difficiles à croire. Vous n'imaginez sans doute même pas qu'il existe une façon de regarder les gens permettant de savoir exactement ce qu'ils pensent, ni que l'on peut mobiliser à volonté ces ressources les plus puissants. Mais si vous aviez annoncé il y a un siècle que les hommes iraient sur la Lune, on vous aurait pris pour un fou. Si vous aviez dit qu'il serait possible de se rendre d'un bout à l'autre des États-Unis en cinq heures, on vous aurait qualifié de doux rêveurs. Pourtant, il a suffi de maîtriser certaines techniques et de comprendre les lois de l'aérodynamique pour que ces exploits deviennent réalisables. Il existe même un constructeur aéronautique qui travaille sur un véhicule devant être capable d'ici dix ans de conduire des passagers de New York à Los Angeles en douze minutes. Les individus qui atteignent le sommet de la réussite suivent un chemin logique pour y parvenir. C'est ce que j'appelle la formule fondamentale de la réussite. La première étape de cette formule consiste à savoir où l'on veut aboutir, c'est-à-dire définir précisément ce que l'on veut. La seconde étape consiste à agir, sinon vos désirs resteront toujours des rêves. Vous devez prendre les mesures qui, selon vous, offriront la meilleure possibilité de produire l'effet recherché. Or, les mesures que nous prenons ne produisent pas toujours les effets désirés. Aussi, la troisième étape consiste-t-elle à développer une acuité sensorielle permettant d'identifier les réactions et les effets engendrés par votre action et de reconnaître aussi vite que possible si cette action vous rapproche de votre but ou si elle vous en éloigne. Vous devez savoir ce que produit votre action, que ce soit les paroles que vous prononcez dans une conversation ou vos habitudes quotidiennes. Si ce que vous obtenez ne correspond pas à ce que vous voulez, vous devrez noter quels sont les effets que votre action a produit afin que cela vous serve d'expérience. Et c'est alors que vous parviendrez à la quatrième étape, acquérir assez de souplesse pour modifier votre comportement jusqu'à obtention du résultat désiré. Si vous observez les gens qui ont réussi, vous constaterez qu'ils ont suivi ces étapes. Ils ont commencé par définir une cible, car sans but, pas de tir au but. Ils ont ensuite agi, car connaître son but ne suffit pas. Ils ont été capables d'identifier la réaction qu'ils obtenaient. Et ils n'ont cessé de s'adapter, de modifier leur comportement jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui fonctionnait efficacement. Tout effort discipliné offre une récompense multiple. Jim Rohn Voyez le cas de Steven Spielberg. À l'âge de 36 ans, il est devenu le cinéaste le plus célèbre de tous les temps. Il est déjà l'auteur de 4 des 10 films les plus diffusés au monde, dont E.T. l'extraterrestre, film qui a battu tous les records d'audience jamais atteints. Comment est-il parvenu là si jeune ? C'est une histoire remarquable. Depuis l'âge de 12 ou 13 ans, Spielberg savait qu'il voulait devenir metteur en scène de cinéma. Mais sa vie changea en un après-midi au cours duquel il participa à la visite organisée des studios de la compagnie universelle. Il avait alors 17 ans. Le programme ne prévoyait cependant pas la visite des plateaux où se passent les choses intéressantes. Sachant cela, Spielberg décida de passer à l'action. Il faut s'accompagner à tout le monde afin d'assister à un vrai tournage et finit par rencontrer le responsable du service des scénarios qui bavarda avec lui pendant une heure et manifesta de l'intérêt pour ses projets de films. Avec n'importe qui, l'histoire se serait arrêtée là. Mais Spielberg n'était pas n'importe qui. Il possédait un pouvoir personnel. Il savait ce qu'il voulait. Sa première visite, lui ayant servi de leçon, il changea sa façon d'agir. Le lendemain, il mit un costume, emprunta la mallette de son père où il ne mit qu'un sandwich et deux barres de chocolat et il retourna au studio. Faisant comme s'il était de la maison, il franchit le poste de garde d'un air décidé. Une fois sur place, il avisa une caravane abandonnée et, à l'aide de lettres en plastique, il inscrivit sur la porte « Steven Spielberg, réalisateur ». Puis, il passa l'été à rencontrer des metteurs en scène, des écrivains, des scénaristes, à traîner à la lisière de ce monde qui le fascinait, à tirer profit de la moindre conversation, à observer et développer une acuité sensorielle de plus en plus vive à l'égard de tout ce qui touchait au cinéma. Finalement, à l'âge de 20 ans, il était déjà devenu un familier des studios, ce qui lui permit de montrer à Universal un petit film qu'il avait réalisé avec les moyens du bord. Et on lui offrit alors de signer un contrat de 7 ans pour la réalisation de feuilletons télévisés. Son rêve était devenu réalité. Spielberg avait-il appliqué la formule fondamentale de la réussite ? Sans aucun doute. Il possédait ce don particulier, savoir ce qu'il voulait. Il savait quand son action le rapprochait ou l'éloignait de son but. Et il possédait cette souplesse qui permet de modifier son comportement de manière à obtenir ce que l'on veut. D'ailleurs, tous ceux qui réussissent font la même chose. Ils ne cessent de s'adapter jusqu'à ce qu'ils aient la vie qu'ils souhaitaient. Voyez Barbara Black, recteur de la faculté de droit de l'Université de Columbia. Elle avait rêvé d'occuper ce poste un jour. Étudiante, elle s'était lancée dans ce domaine encore largement dominé par les hommes, le droit, et avait décroché le diplôme de Columbia. Puis, elle avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour se fixer un autre but, fonder un foyer. Neuf ans plus tard, elle estimait qu'elle était de nouveau prête à poursuivre sa carrière, s'inscrivait à un cours de troisième cycle à Yale et acquérait les compétences d'enseignante, de chercheuse et d'écrivain qui devaient l'amener à occuper le poste dont elle avait toujours eu envie. Elle avait élargi l'horizon de ses convictions, changé sa façon de voir les choses et réussi à combiner la poursuite de deux objectifs. Et elle est maintenant recteur d'une des facultés de droit les plus prestigieuses des États-Unis. Elle a su sortir du moule conventionnel et a montré qu'il était possible de le faire à tous les niveaux. A-t-elle appliqué la formule fondamentale de la réussite ? Bien entendu. Sachant ce qu'elle voulait, elle a essayé une solution et quand ça ne donnait rien, n'a cessé de s'adapter jusqu'à trouver l'équilibre entre ses différentes raisons de vivre. Et outre ses fonctions à la tête d'une importante université, elle remplit parfaitement ses rôles de maire et de maîtresse de maison. Autre exemple. Savez-vous comment le colonel Sanders abattit l'empire qui a fait de lui un millionnaire tout en bouleversant les habitudes gastronomiques d'une nation ? Quand il a commencé, il n'était qu'un simple retraité qui connaissait une recette de poulet frit. Un point c'est tout. Il avait eu un petit restaurant qui allait droit à la faillite depuis que l'on avait détourné la route au bord de laquelle il se trouvait. Mais lorsqu'il reçut son premier chèque du chômage, il décida de voir s'il ne pourrait pas gagner un peu d'argent en vendant sa recette. Il pensa tout d'abord à la vendre à des restaurateurs contre un pourcentage sur leurs bénéfices. Ce n'est peut-être pas la solution la plus réaliste pour fonder une affaire. Et le fait est qu'il ne fut pas propulsé immédiatement au firmament de la célébrité. Il sillonnait le pays en tous sens, dormant dans sa voiture, essayant de trouver quelqu'un qui fut prêt à le soutenir. Il sonnait à toutes les portes, modifiait son projet à chaque instant. Mille fois, on lui ferma la porte au nez, jusqu'au jour où le miracle se produisit. Quelqu'un lui dit « Oui, le colonel était lancé. » Combien d'entre vous connaissent une recette de cuisine ? Combien d'entre vous ont la force physique et le charisme d'un vieil homme rablé, vêtu d'un complet blanc ? Beaucoup. Mais le colonel Sanders a fait fortune parce qu'il possédait la capacité de prendre le taureau par les cornes et d'agir avec détermination. Il possédait ce pouvoir personnel nécessaire pour atteindre le but recherché. Il possédait cette capacité de s'entendre répondre non un millier de fois et de continuer à communiquer avec lui-même de manière à se convaincre de frapper à la porte suivante. Avec la certitude qu'elle pouvait être celle où on lui dirait oui. Tout ce que contient ce livre vise à fournir à votre cerveau les signaux qui vous donneront le pouvoir d'agir de la manière la plus efficace possible. Je dirige presque chaque semaine à un séminaire de quatre jours appelé « La révolution de l'esprit ». Dans ce séminaire, nous enseignons toutes sortes de choses depuis la façon de faire fonctionner son cerveau le plus efficacement possible jusqu'à la manière de se nourrir de respirer et faire de la gymnastique afin de développer au maximum son énergie personnelle. De la peur au pouvoir tel est le titre que nous avons donné à la première soirée de ce séminaire qui a pour but d'apprendre aux gens à agir au lieu de se laisser arrêter par la peur. Et le quatrième jour nous leur offrons la possibilité de marcher sur le feu c'est-à-dire de franchir pieds nus quatre mètres de charbons ardents dont la température varie entre 650 et 1100 degrés. Dans les groupes avancés, il y a même des gens qui traversent parfois des lits de braise de près de 15 mètres de long. La fascination des médias pour la marche sur le feu a, j'en ai peur, détourné le sens de mon message. L'objectif n'est pas de marcher sur le feu. Autant savoir tout de suite qu'il n'y a pas grand-chose à retirer sur le plan économique ou social d'une déambulation extatique sur une couste de charbons ardents. La marche sur le feu est une expérience de pouvoir personnel, un exemple des possibilités que nous recelons en nous et une occasion d'obtenir des résultats qu'on avait cru jusque-là inaccessibles. Depuis des milliers d'années, les hommes pratiquent diverses formes de marches sur le feu. Dans certaines parties du monde, c'est un acte mystique. Quand je dirige une marche sur le feu, cela ne correspond pas à une pratique religieuse au sens habituel du terme, mais c'est une expérience de croyance. Cela montre aux gens de la manière la plus physique qui soit qu'ils peuvent changer, croître, grandir, faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Cela leur apprend que leurs plus grandes peurs et leurs limites ne leur sont imposées que par eux-mêmes. La question de savoir si vous pouvez marcher sur le feu ou non tient à votre capacité de communiquer avec vous-même d'une manière qui vous conduise à agir, malgré toutes les peurs programmées en vous devant ce qui peut arriver. La leçon est simple. Vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez du moment que vous réussissez à mobiliser les ressources vous permettant de croire à ce que vous voulez faire et de prendre les mesures utiles. Tout cela aboutit à une idée simple. Le succès n'arrive pas par hasard. La différence entre ceux qui obtiennent des résultats positifs et ceux qui ne l'obtiennent pas ne tient pas à un vulgaire coup de dé. Il existe des schémas d'action cohérents, logiques, des voies spéciales qui mènent à la réussite et sont à la portée de nous tous. Nous sommes capables de libérer la magie que nous recelons en nous. Nous devons simplement apprendre à nous mettre en état d'utiliser notre esprit et notre corps de la manière la plus puissante et la plus féconde possible. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'un Spielberg ou un Springsteen pouvaient bien avoir en commun ? Ce que partageaient John Kennedy et Martin Luther King pour toucher autant de monde d'une manière aussi profonde ? Qu'est-ce qui place Ted ou Tina Turner à part ? Sans parler de Pete Rose ou de Ronald Reagan. La capacité de prendre les mesures efficaces pour réaliser leurs rêves. Mais qu'est-ce qui leur a permis de continuer jour après jour à mettre tout ce qu'ils possédaient dans tout ce qu'ils faisaient ? Certes, il y a à cela de nombreux facteurs. Je crois toutefois qu'il existe sept traits fondamentaux qu'ils ont tous cultivés, sept caractéristiques qui les ont conduits à faire ce qu'il fallait pour réussir. Il s'agit des sept mécanismes de base susceptibles de vous assurer le succès à vous aussi. Très numéro 1 La passion Tous ces individus se sont découverts une raison dévorante, dynamisante, presque obsédante de faire plus, de se dépasser, de se surpasser. Elle leur a donné l'énergie nécessaire pour capter leur vrai potentiel. C'est la passion qui a poussé un Pete Rose à foncer tête la première chaque fois qu'il le fallait. C'est la passion qui distingue les actions d'un Ted Turner de celles de tant d'autres. C'est la passion qui conduit des informaticiens à consacrer des années de labeur pour opérer ces percées scientifiques qui ont permis à des hommes et à des femmes de se lancer dans l'espace et d'en revenir. C'est la passion qui pousse certains à se coucher tard et à se lever tôt. C'est deux passions dont les gens ont envie dans leurs relations. La passion donne à la vie sa force, son sens et son piment. Pas d'aspiration grandiose sans passion qu'il s'agisse de celles d'un athlète, d'un artiste, d'un savant, d'un parent ou d'un homme d'affaires. Nous verrons plus loin au chapitre 11 comment libérer la force intérieure qui fait naître la passion. Très numéro 2 la conviction. Tous les ouvrages religieux de la planète parlent du pouvoir de la foi et de la conviction. Ce sont leurs convictions intérieures qui distinguent en grande partie ceux qui accomplissent une œuvre de ceux qui ne font rien. Les convictions que nous possédons sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir déterminent avec précision ce que nous serons. Si nous croyons à la magie, nous aurons une vie magique. Si nous pensons que notre vie est limitée, nous donnons aussitôt une réalité à ses limites. Ce que nous croyons vrai, ce que nous croyons possible, devient vrai et possible. Ce livre vous fournit un moyen scientifique de transformer rapidement vos convictions afin qu'elle vous aide à réaliser vos désirs les plus chers. Beaucoup de gens sont passionnés mais à cause des limites qu'ils croient leur, ils n'agissent jamais de façon à ce que leurs rêves se réalisent. Les individus qui réussissent savent ce qu'ils veulent et ont la conviction qu'ils peuvent l'obtenir. Nous verrons au chapitre 4 et 5 ce que sont les convictions et comment s'en servir. Trait numéro 3 La stratégie La passion et la conviction fournissent la force de propulsion qui conduit à la réussite. Mais cette force de propulsion ne suffit pas. Si c'était le cas, on se contenterait d'approvisionner les fusées en carburant et de les lancer à l'aveuglette dans l'espace. Outre le carburant, il faut une direction. La notion d'une progression logique. Pour réussir à atteindre notre but, nous avons besoin d'une stratégie. J'appelle stratégie la façon dont nous utilisons nos ressources. Quand Steven Spielberg a décidé de devenir cinéaste, il a tracé un itinéraire qui devait le conduire vers l'empire qu'il avait décidé de conquérir. Il a déterminé ce qu'il désirait apprendre, qui il voulait rencontrer et ce qu'il devait faire. Il avait une passion et une conviction. Mais il avait aussi la stratégie qui devait lui permettre d'en tirer le meilleur profit. Ronald Reagan a mis au point un certain nombre de stratégies de communication qu'il utilise de manière systématique pour obtenir ce qu'il désire. Tous les grands comiques, hommes politiques ou chefs d'entreprise savent qu'il ne suffit pas d'avoir des ressources pour réussir. Il faut utiliser ces ressources de la manière la plus efficace possible. Avoir une stratégie, c'est admettre que les meilleurs talents et les plus grandes ambitions doivent aussi trouver le meilleur chemin. On peut ouvrir une porte en la défonçant ou trouver la clé qui permet de l'ouvrir sans l'abîmer. Nous étudierons les stratégies qui engendrent la réussite au chapitres 7 et 8. Trait numéro 4. La clarté des valeurs. Quand on évoque les qualités humaines qui font un grand peuple, on pense au patriotisme, à la fierté, à la tolérance et à l'amour de la liberté. C'est ce qu'on appelle ces valeurs. Les valeurs sont en effet les jugements fondamentaux d'ordre éthique, moral ou pratique que nous portons sur ce qui compte vraiment. Elles constituent un ensemble de convictions sur ce que nous jugeons bien ou mal dans notre vie, de raisons que nous nous donnons pour penser que la vie vaut d'être vécue. Or, beaucoup de gens n'ont pas une idée claire de ce qu'ils estiment important. Souvent, des individus font des choses dont ils ne sont pas contents pour la simple raison qu'ils ne veulent pas s'avouer ce qu'inconsciemment ils jugent bien ou mal pour eux-mêmes et pour les autres. Lorsqu'on observe les grandes réussites, on constate presque toujours qu'elles sont le fait d'individus qui avaient une idée précise de ce qu'ils jugeaient important. Voyez Ronald Reagan, John Kennedy, Martin Luther King Jr., John Wayne, Jane Fonda. Ils avaient tous des conceptions différentes, mais ce qu'ils avaient en commun, c'est un fondement moral, une notion claire de ce qu'ils étaient et de leur raison d'agir. La connaissance des valeurs auxquelles on est attaché est un des éléments les plus féconds dans la poursuite de la réussite. Nous étudierons cette question des valeurs au chapitre 18. Comme vous l'avez sans doute remarqué, tous ces traits sont complémentaires les uns des autres. La passion est-elle influencée par les convictions ? Évidemment. Plus nous sommes convaincus de pouvoir mener une entreprise à bien, plus nous sommes prêts à nous consacrer à cette tâche. La conviction suffit-elle à elle seule pour parvenir à la réussite ? C'est certes un bon début, mais si vous êtes convaincu que vous allez assister à un lever de soleil et que pour atteindre cet objectif, vous vous précipitez vers l'ouest, vous risquez d'être déçu. La stratégie qui conduit au succès change-t-elle selon nos valeurs ? Poser la question, c'est y répondre. Si votre stratégie de réussite exige que vous fassiez des choses qui ne correspondent pas à vos certitudes inconscientes sur ce qui est bien et ce qui est mal, la meilleure stratégie du monde ne donnera rien. On rencontre fréquemment ce cas chez les individus qui commencent par réussir et finissent par saboter leurs propres réussites. Le problème vient de ce qu'il existe un conflit intérieur entre les valeurs de l'individu et ses stratégies. De la même manière, les quatre éléments que nous venons d'examiner sont inséparables du... Trait numéro 5. L'énergie. L'énergie peut être cette façon ravageuse, gaie, de s'impliquer comme un Bruce Springsteen ou une Tina Turner. Cela peut être le dynamique esprit d'entreprise d'un Steve Jobs ou d'un Ted Turner. Cela peut être la vitalité d'un Ronald Reagan ou d'une Catherine Edburn. Il est en effet presque impossible de se diriger vers la réussite d'un pas nonchalant. Les gens qui réussissent profitent des occasions ou les suscitent. Ils vivent comme s'ils étaient obsédés par l'éventualité qu'une occasion extraordinaire s'offre à eux chaque jour et par l'idée que la seule chose dont tout le monde manque c'est le temps. Il existe sur cette Terre beaucoup de gens qui ont une passion à laquelle ils croient. Ils connaissent la stratégie qui permettrait de l'assouvir et leur passion est en accord avec les valeurs auxquelles ils sont attachés. Mais il leur manque la vitalité physique nécessaire pour agir à bon escient. Une grande réussite est inséparable de l'énergie physique, intellectuelle et spirituelle qui permet de tirer le meilleur parti de ce que nous avons entre les mains. Au chapitre 9 et 10, nous découvrirons et apprendrons à utiliser les outils qui permettent d'augmenter immédiatement le ressort physique. Très numéro 6 L'art de se lier Presque tous les êtres qui réussissent ont en commun une extraordinaire capacité de se lier aux autres, ce don d'entrer en relation avec les gens, quelles que soient leurs origines sociales, et leurs idées. On rencontre, certes, de temps en temps, un savant fou qui invente un objet qui transforme le monde. Mais si ce génie passe le plus clair de son temps dans un désert de solitude, il réussira dans un domaine mais échouera dans beaucoup d'autres. Ceux qui ont connu de grandes réussites, les Kennedy, Luther King, Reagan, Gandhi, possédaient tous cette capacité de susciter des liens les unissant à des millions d'autres personnes. La plus grande réussite ne se produit pas sur la scène mondiale. Elle se produit dans les replis les plus cachés de votre cœur. Au fond de soi, chacun éprouve le besoin d'établir des liens d'amour durables avec autrui. Faute de cela, toute réussite, tout accomplissement reste vide. Nous en apprendrons plus sur cette question au chapitre 13. Le dernier trait essentiel est une caractéristique dont nous avons déjà parlé plus haut. Trait numéro 7. La maîtrise de la communication. Ce sujet constitue l'essence de ce livre. Notre façon de communiquer avec les autres et avec nous-mêmes détermine en dernier ressort la qualité de notre vie. Les gens qui réussissent ont appris à relever tous les défis et à se communiquer cette expérience à eux-mêmes d'une manière qui les conduit à changer les choses dans le sens de la réussite. Les gens qui échouent subissent l'adversité et acceptent les limites que cette dernière leur impose. Les êtres qui modèlent notre vie et notre culture sont aussi des maîtres de la communication extérieure. Ce qu'ils ont en commun, c'est la capacité de communiquer une vision, une quête, une joie ou une mission. La maîtrise de la communication, c'est ce qui fait un grand artiste, un grand homme politique, un grand professeur ou un parent merveilleux. D'une manière ou d'une autre, presque tous les chapitres de ce livre concernent la communication, l'art de combler des fossés, d'ouvrir de nouvelles voies, de partager de nouvelles visions. La première partie de cet ouvrage vous montrera comment prendre en charge et gérer votre esprit et votre corps avec une efficacité jamais atteinte auparavant. Nous travaillerons sur des facteurs qui touchent à la manière dont vous communiquez avec vous-même. Dans la deuxième partie, nous étudierons comment découvrir ce que vous attendez vraiment de la vie, comment communiquer plus efficacement avec les autres et comment être en mesure d'anticiper les types de comportements qu'adoptent systématiquement certaines catégories de personnes. La troisième partie examine dans une perspective plus globale notre comportement, nos motivations et ce que nous pouvons accomplir au niveau non plus personnel mais général. Elle traite de l'utilisation des talents que vous avez cultivés pour devenir un meneur d'hommes. Quand j'ai écrit ce livre, mon objectif était de réaliser un manuel du développement humain, un ouvrage bourré de tout ce qu'il y a de mieux et de plus récent en matière de techniques de transformation de l'homme. Je voulais vous armer des savoir-faire et des stratégies vous permettant de changer tout ce que vous vouliez changer, plus vite que vous n'aviez jamais imaginé pouvoir le faire. Je voulais vous donner la possibilité très concrète d'améliorer la qualité de votre vie. Je voulais aussi rédiger un ouvrage auquel vous pourriez revenir continuellement et dans lequel vous trouveriez toujours quelque chose d'utile. J'étais conscient que tous les sujets que je désirais aborder auraient pu faire chacun l'objet d'un livre. Mais je voulais toutefois vous fournir une information complète, un outil qui puisse vous servir dans tous les domaines. J'espère que ce livre sera pour vous tout cela à la fois. Quand le manuscrit en a été achevé, les commentaires des premiers lecteurs ont été très encourageants, sauf sur un point. Plusieurs personnes m'ont dit en effet « Vous avez fait deux livres en un, pourquoi ne pas le couper en deux, publier le premier maintenant et faire paraître l'autre comme une suite un an plus tard ? » Mon but était de fournir au lecteur une information de qualité aussi abondante que possible et le plus vite possible. Je ne voulais pas vous transmettre ce savoir-faire au compte-gouttes. En outre, ayant appris par diverses enquêtes que moins de 10% des acheteurs de livres poussaient leur lecture au-delà du premier chapitre, je craignais que certaines personnes ne s'arrêtent avant les parties que je juge les plus intéressantes. Tout d'abord, j'ai refusé de croire à ce chiffre. Puis, je me suis rappelé que moins de 3% des Américains jouissent d'une relative indépendance financière, que moins de 10% d'entre eux se sont fixés des buts à atteindre, que seulement 35% des femmes et une proportion encore moindre des hommes estiment qu'elles sont en bonne condition physique et enfin qu'un mariage sur deux aboutit à un divorce. Il y a donc en somme très peu de gens qui mènent la vie dont ils avaient rêvé. Pourquoi ? Parce qu'y parvenir exige un effort systématique, une action soutenue. On demandait un jour à Bunker Hunt, le milliardaire du pétrole texan, s'il avait un conseil à donner aux gens qui veulent réussir. Il répondit que la réussite était une chose simple. Premièrement, choisir ce qu'on veut avec précision. Deuxièmement, décider qu'on est prêt à payer le prix pour l'avoir et payer ce prix. Si vous ne franchissez pas ce deuxième pas, vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez à long terme. Pour désigner ceux qui savent ce qu'ils veulent et sont prêts à payer le prix pour l'obtenir, j'emploie volontiers l'expression « la minorité qui agit » par opposition à la majorité qui parle. « Aussi, en vous invitant à jouer avec les données de ce livre, à les lire de bout en bout, à partager avec d'autres ce que vous aurez appris et à en retirer mille satisfactions, je suis bien conscient de vous lancer un défi. Saurez-vous le relever ? » J'ai mis l'accent dans ce chapitre sur la primauté de l'action. Mais il existe de nombreuses manières d'agir. Elles relèvent pour la plupart du coup par coup. Beaucoup de gens qui ont connu une grande réussite la doivent à ce qu'ils ont su s'adapter et se réadapter un nombre de fois incalculables jusqu'à ce qu'ils aient obtenu ce qu'ils cherchaient. La méthode du coup par coup est excellente, sauf sur un point. Elle demande une énorme quantité de la seule ressource dont personne n'aura jamais trop, le temps. Et s'il existait un moyen d'agir en accélérant la phase de l'apprentissage et si je parvenais à vous enseigner ce que les gens ayant réussi ont appris avant vous et si vous pouviez découvrir en quelques minutes ce que certains ont mis des années à perfectionner. Le moyen d'y parvenir consiste à se modeler sur les autres, à reproduire exactement leur conduite exemplaire. Mais que font-ils qui les placent en marge de tous ceux qui se contentent de rêver de la réussite ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 2 Le détail qui change tout Il y a dans la vie quelque chose de curieux. Quand on refuse tout le reste, on obtient souvent ce que l'existence a de meilleur à donner. Somerset Mogham Il roulait sur l'autoroute à 120 km à l'heure lorsque cela se produisit. Sur le bas-côté, quelque chose attira son attention et quand il se retourna pour regarder à nouveau dans le sens de la marche, il ne lui restait plus qu'une seconde pour réagir. Il était presque trop tard. L'énorme poids lourd qui le précédait avait pilé de manière tout à fait imprévisible. Réagissant aussitôt pour tenter d'échapper au désastre, il fit faire à sa moto une glissade qui lui parut interminable et comme dans une séquence de films au ralenti, alla s'encastrer sous le camion. Le bouchon du réservoir de la moto sauta en l'air. Alors le pire se produisit. L'essence se mit à couler et s'enflamma. Ensuite, il se souvient seulement de s'être réveillé dans un lit d'hôpital avec une douleur cuisante, incapable de bouger et osant à peine respirer. Il a les trois quarts du corps couvert de terribles cicatrices de brûlure au troisième degré. Et pourtant, il refuse de baisser les bras. Il se bat pour survivre et recommence à exercer son métier jusqu'au jour où il est frappé par un nouveau coup du sort, un accident d'avion qui fera de lui un hémiplégique. Il se produit dans toute vie des événements qui mettent à l'épreuve l'ensemble de nos ressources. Un moment où l'existence paraît injuste, un moment où notre foi, nos valeurs, notre patience, notre compréhension, notre endurance sont poussées à leurs limites et même au-delà. Certains individus profitent de ces occasions pour devenir meilleurs. D'autres laissent ces expériences les détruire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les réactions des êtres humains devant les grandes épreuves ? Moi, oui. J'ai toujours été fasciné par ce qui pousse les êtres à réagir comme ils le font. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, j'ai cherché à découvrir ce qui place certaines femmes et certains hommes en marge de leur père. Qu'est-ce qui fait les meneurs, les créateurs ? Comment expliquer qu'il y ait tant de personnes sur Terre qui mènent une vie heureuse malgré d'innombrables difficultés pendant que d'autres qui semblent tout avoir ne connaissent que le désespoir, la colère et l'abattement ? Laissez-moi vous conter l'histoire d'un autre homme et voyons ce qui les distingue tous les deux. La vie du deuxième semble beaucoup plus réussie. Il s'agit d'un comédien fabuleusement riche, extrêmement doué, toujours entouré d'une cour nombreuse. À 22 ans, il est membre de la célèbre troupe Seagrand City de Chicago dont il devient presque aussitôt la vedette. Puis, il est une des stars de la télévision des années 70 et l'une des plus grandes vedettes du cinéma américain à qui chaque rôle rapporte des millions de dollars. Il se lance dans la musique et y obtient aussitôt un succès instantané. Il a des dizaines d'amis qui l'admirent, il est heureux en ménage et possède des résidences splendides à New York et en Californie. Il semble posséder tout ce qu'un individu pourrait demander. Lequel de ces deux hommes voudriez-vous être ? On a peine à croire que quiconque puisse préférer la première existence à la deuxième. Mais, permettez-moi maintenant de vous en dire un peu plus sur ces deux personnages. Le premier est l'un des êtres qui possède le plus de force, de vitalité et qui est le mieux réussi que je connaisse. Il s'appelle W. Mitchell. Il est vivant et bien vivant et habite le Colorado. Depuis son terrible accident de moto, il a connu plus de succès et de joie que la plupart des gens dans toute une vie. Il a su nouer des liens personnels extraordinaires avec certains des personnages les plus influents des États-Unis. Ses affaires lui rapportent des millions. Il s'est même présenté aux élections au Congrès malgré les terribles marques qu'il porte au visage. Le slogan de sa campagne ? Et lisez-moi, ça vous changera de tous ses visages angéliques. Il a une relation extraordinaire avec une femme merveilleuse et a fait joyeusement campagne pour le poste de vice-gouverneur du Colorado. Le deuxième personnage est quelqu'un que les Américains connaissent bien. Il s'appelle John Bellucci. Ce fut l'un des comédiens les plus célèbres de notre temps, dont la réussite a défrayé la chronique des années 70. Bellucci apporta la joie à des millions d'individus, sauf à lui-même. Quand il mourut à l'âge de 33 ans de ce que le médecin légiste décrivit comme un cas d'intoxication aiguë par abus de cocaïne et d'héroïne, peu furent surpris parmi les gens qui le connaissaient. Cet homme, malgré ce qu'il avait réussi, était devenu un droguéen vétéré et vieilli avant l'âge. Extérieurement, il avait tout. Intérieurement, il tournait à vide depuis des années. Les exemples analogues abondent. Avez-vous jamais entendu parler de Pete Stradwick ? Né sans main ni pied, il a fini par devenir un coureur de marathon qui a déjà parcouru plus de 40 000 kilomètres. Pensez à l'histoire étonnante de Hélène Keller ou à celle de Candy Leitner, la fondatrice de la Ligue des Mères contre l'alcool au volant. Victime d'une horrible tragédie, la mort de sa fille renversée par un conducteur ivre, elle a fondé une association qui a sauvé des centaines et peut-être des milliers de vies. A l'autre extrême, pensez à des gens comme Marilyn Monroe ou Ernest Hemingway, à individus qui ont connu un extraordinaire succès et ont fini par se détruire. Demandez-vous maintenant quelle différence il y a entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à surmonter des difficultés inimaginables et font-elles de leur vie un triomphe alors que d'autres, doués de tant d'atouts, font de leur vie un désastre ? Pourquoi certains individus acceptent-ils toutes les expériences et les utilisent-ils à leur profit alors que d'autres les retournent contre eux-mêmes ? Qu'est-ce qui distingue W. Mitchell et John Bellucci ? Quel est ce détail qui change tout ? J'ai été obsédé par cette question toute ma vie. J'ai grandi dans un milieu où les ressources économiques étaient limitées et je sais que cette expérience a suscité en moi beaucoup de frustration. Mais elle m'a aussi rendu infiniment curieux. J'ai vu des gens qui possédaient toutes sortes de richesses physiques, sociales, affectives et professionnelles et j'ai voulu savoir pourquoi ils possédaient des choses que je n'avais pas. Il m'arrivait parfois de perdre le sommeil à force de me demander pourquoi certains avaient tant et d'autres si peu. Je voulais absolument comprendre et c'est cette recherche qui a entièrement orienté ma vie. Une chose paraissait indéniable. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte mais la façon dont nous nous le représentons et dont nous y réagissons. Que faisons-nous quand il pleut un jour de pique-nique ? Que faisons-nous quand ça va mal malgré tous nos efforts ? Les gens qui réussissent ne rencontrent pas moins de problèmes que ceux qui échouent. Les seuls individus sans problème reposent dans les cimetières. Ce n'est donc pas ce qui nous arrive qui distingue nos réussites de nos échecs. C'est la façon dont nous le percevons et dont nous réagissons à ce qui arrive qui change tout. Il n'y a pas très longtemps, je me trouvais sur une plage de Hawaï quand une énorme vague arriva et submergea deux enfants avec une force incroyable. Tout le monde sur la plage observa l'incident avec inquiétude. Les deux enfants firent surface et regagnèrent la plage tant bien que mal. Le premier se mit aussitôt à brailler et à réclamer sa mère. L'autre se tourna vers les vagues et éclata de rire. Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre eux ? Tous deux avaient vécu la même expérience et déployé les mêmes ressources physiques pour y faire face. Mais chacun décida de se représenter l'événement d'une certaine façon. Ce qui distingue les gens, c'est la manière dont ils se représentent leur expérience, la manière dont ils choisissent de communiquer avec eux-mêmes. Voilà ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Vous savez peut-être comment Rulio Eglisias est devenu l'un des chanteurs les plus célèbres de tous les temps. Il n'avait pas prévu de devenir chanteur, mais joueur de football ou avocat. On lui refusa même de chanter dans la chorale de son lycée. À l'âge de vingt ans, il eut un terrible accident de voiture. On lui annonça qu'il ne pourrait plus jamais marcher. Il resta un an à l'hôpital où une infirmière lui fit cadeau d'une guitare. C'est à ce moment-là qu'il commença à développer son talent. À l'heure actuelle, ses chansons sont enregistrées en huit langues et écoutées dans plus de soixante pays. On joue même un air de lui quelque part dans le monde toutes les trente secondes. Pas mal pour un garçon qui était censé mourir ou rester paralysé à vie. Comme W. Mitchell, comme Pete Strudwick, il ne partit pas d'une réussite éclatante. Il partit d'une tragédie personnelle. Mais il choisit de se représenter la situation sous le meilleur jour possible. Et à partir de là, il fit de sa vie un triomphe. Qu'est-ce donc qui distingue W. Mitchell de John Bellucci ? Les deux gosses sur la plage. Qu'est-ce qui a rendu possible la réussite de Rulio Eglésias ? La manière dont les gens communiquent avec eux-mêmes constitue le fil dont sont tissées toutes les réussites. On peut considérer chaque expérience comme un coup fatal ou comme un défi, comme un échec ou comme un point d'appui. Ceux qui réussissent se font bousculer par une vague et en tirent une leçon pour se faire porter par la suivante. Ils bravent les frimas de l'hiver parce qu'ils savent que juste après vient le printemps. Ils ont conscience de ce que leurs actions déterminent le cours de leur existence et de ce qu'en modifiant ces actions, à la fois mentales et physiques, ils peuvent transformer leur vie. Quand W. Mitchell apprit que 75% de son corps était couvert de brûlures au troisième degré, il pouvait choisir d'interpréter cette information de différentes façons, y voir une raison de mourir ou décider d'envoyer à son cerveau n'importe quel autre message. Il choisit de se dire que cet événement s'était produit à dessein et qu'il lui fournirait un jour l'occasion d'en tirer de grands avantages dans sa quête de la réussite. Il se constitua ainsi un ensemble de convictions et de valeurs qui fournirent une orientation à sa vie dans le sens du bénéfice et non de la tragédie, même après qu'il se fût retrouvé paralysé. Comment Pete Strudwick est-il parvenu à courir le Pikes Peak, l'un des marathons les plus difficiles du monde alors qu'il n'avait ni pied ni main ? C'est simple, il maîtrisa sa façon de communiquer avec lui-même. Quand son corps lui transmettait des signaux qu'il avait dans le passé interprétés comme une limite, une douleur, une fatigue, il leur donnait une signification nouvelle et poursuivait la communication avec son système nerveux d'une façon qui lui permettait de continuer à courir. Le type de comportement que nous adoptons résulte de l'état neurophysiologique dans lequel nous sommes. Cet état peut nous doter d'un pouvoir ou nous mutiler, mais c'est nous qui le créons et non l'environnement extérieur. Les deux enfants ont été renversés par la même vague. L'un s'est senti démoralisé, l'autre galvanisé. Est-ce la vague qui les a mis dans cet état ? Non. Si cela avait été le cas, ils auraient réagi de la même façon. Ce qui a compté, ce n'est pas la vague, mais la représentation qu'ils s'en sont faites et l'état intérieur que cette représentation a produit. L'essentiel à noter ici, c'est qu'ils ont produit eux-mêmes l'effet qu'ils ont ressenti. Certes, l'environnement a servi de stimulus, mais c'est la manière dont ils se sont représentés ce stimulus qui en a déterminé le sens, bon ou mauvais, une leçon à tirer, une occasion de pleurer, de rire ou de s'enthousiasmer. J'aurais tendance à penser que la principale distinction entre les gens réside dans le choix de la perception des événements. Le détail qui change tout, c'est la façon dont les gens choisissent de réagir par rapport à ce qu'ils voient, entendent et ressentent. Comment communiquons-nous avec nous-mêmes ? La communication s'établit grâce à la manipulation d'une partie de notre système nerveux. C'est principalement à travers les images que nous formons dans notre esprit ce que nous nous disons à nous-mêmes, notre façon de nous tenir, de respirer et de faire jouer nos muscles que nous donnons un sens à ce que nous éprouvons. Vous découvrirez dans ce livre une série de moyens simples de transformer la manière dont vous utilisez votre esprit et votre corps et de jouer du même coup sur vos sensations et votre comportement. Ces transformations peuvent s'opérer rapidement et sans douleur, même si les types de sensations et de comportements que vous souhaitez modifier sont devenus des habitudes. Beaucoup de gens passent leur temps à réfléchir, à se dire « Ah, si je pouvais changer les conditions matérielles de ma vie ! Ah, si j'avais plus d'argent et plus de temps ! Ah, si j'avais une plus belle maison et plus d'amis ! Je serais plus heureux ! » Contrairement à la croyance populaire, l'abondance de biens ne garantit pas un sentiment de bonheur ni de réussite personnelle. J'ai travaillé avec des clients dont la fortune se calcule en centaines de millions de dollars qui sont entourés de gens qui s'occupent d'eux et dont le travail a amélioré la vie de millions de personnes. Pourtant, malgré les signes extérieurs de leur réussite, ces gens étaient malheureux ou totalement déprimés. Se trouvant isolés, ils se donnaient souvent à l'alcool ou à la drogue afin de modifier leur perception. Ils découvraient toutefois que ce changement n'était que temporaire car quand l'effet de la drogue s'estompait, ils se retrouvaient avec la même stratégie de perception et leur mode de communication avec eux-mêmes recréait les sensations qu'ils avaient essayé d'éliminer à l'aide de la drogue. Ils n'étaient pas conscients que les changements durables s'opèrent en adoptant des modes de communication de l'intérieur, des schémas qui apportent la joie et l'amour sans action biochimique. Les vies d'hommes et de femmes comme John Bellucci, Marilyn Monroe, Elvis Presley et Ward Hughes, montrent clairement combien on a tort de croire que l'abondance extérieure fournit un remède à la pénurie intérieure. Si donc vous vous surprenez en train de vous dire « je serais heureux si seulement… » Arrêtez. Et rappelez-vous que le bonheur, la joie et le plaisir sont des sensations que l'on crée en communiquant avec soi-même. Elles ne dépendent pas de l'environnement. et vous pouvez les créer immédiatement en modifiant la façon dont vous utilisez votre système nerveux. Je ne cherche pas à dire qu'il est bon de vivre dans la misère parce qu'on a le pouvoir de percevoir les choses de la manière que l'on choisit. Je ne dis pas non plus qu'il ne peut y avoir que des moments de bonheur où l'on aime tout ce qui nous arrive. Je crois que toute émotion est importante dans son contexte. La vie est un équilibre. L'expérience de l'abondance à tous les niveaux affectif, social, spirituel, physique et matériel est un défi passionnant à relever. Vous avez le choix de vos sensations et de votre action dans toutes les situations. Il n'existe pas de limite dans le choix de nos perceptions à l'exception de celles que nous nous imposons. Les choses ne changent pas. C'est nous qui changeons. Henry Thoreau Il existe un moyen simple de réussir qui consiste à observer les états et les représentations intérieures qui conduisent au succès et à apprendre à les reproduire. Si un état particulier produit tel effet sur quelqu'un, il y a de fortes chances pour qu'il produise le même effet sur nous. Dans ma recherche personnelle de l'épanouissement, je me suis engagé sur toutes les voies que j'ai rencontrées. J'ai étudié toutes les thérapies, toutes les techniques de pensée positive, toutes les formes de développement spirituel. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à avoir la nausée. Tout ce que je trouvais semblait une variante de trois méthodes principales. La pensée positive, une forme de thérapie de décharge émotionnelle comme le cri primal ou le mysticisme oriental. Toutes avaient leurs vertus mais aucune ne semblait exactement correspondre à ce que je recherchais. puis je suis tombé sur une science connue sous le nom de programmation neurolinguistique en abrégé PNL. La PNL est l'étude de la façon dont le langage à la fois verbal et non verbal affecte le système nerveux. Toute action dépend de notre capacité à diriger notre système nerveux. Les gens qui produisent des effets remarquables sont ceux qui réussissent à établir des communications particulières avec et à travers leur système nerveux. La PNL étudie la façon dont les individus communiquent avec eux-mêmes pour provoquer les états les plus féconds et offrir ainsi le plus grand choix de comportement possible. Même si le terme de programmation neurolinguistique décrit bien la science qu'il désigne, il fournit peut-être aussi la raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler jusqu'ici. Dans le passé, cette science était surtout enseignée aux thérapeutes et à un petit nombre de cadres supérieurs trié sur le volet. Quand on m'en a parlé pour la première fois, j'ai aussitôt compris que c'était quelque chose d'entièrement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. J'ai vu un praticien opérer avec une femme qui était en traitement depuis plus de trois ans pour symptômes phobiques et, en moins de trois quarts d'heure, la phobie avait disparu. J'ai mordu à l'hameçon. J'ai décidé de tout apprendre sur le sujet. À propos, on obtient souvent le même résultat en cinq ou dix minutes. La PNL fournit un cadre systématique permettant de diriger son propre cerveau. Elle nous enseigne à contrôler non seulement nos états et nos comportements, mais aussi les états et les comportements des autres. En bref, c'est la science de la gestion optimale de l'esprit visant à produire les résultats que l'on désire. La PNL fournissait exactement ce que je recherchais, la clé permettant de comprendre par quel mystère certaines personnes réussissent à obtenir ce que j'ai appelé les résultats optimaux. Si un individu est capable de se réveiller le matin, vite, facilement, en se sentant plein d'énergie, c'est un résultat qu'il a produit lui-même. La question qui se pose alors est de savoir comment il y a réussi. Étant donné que les résultats sont toujours le produit d'action, quelle action mentale ou physique engendre le processus neurophysiologique du réveil rapide et facile ? Un des présupposés de la PNL est que nous avons tous le même système neurologique. Si donc quelqu'un dans le monde a réussi à faire une chose, vous devez pouvoir en faire autant à condition d'utiliser votre système nerveux exactement de la même manière. Le processus qui consiste à découvrir exactement ce que font les autres pour obtenir un résultat particulier s'appelle l'imitation. Je le répète, ce qui est possible aux autres vous est possible. Il ne s'agit donc pas de savoir si vous réussirez à obtenir les mêmes résultats que les autres, mais de vous demander comment ils y sont parvenus. C'est une simple question de stratégie. Si vous connaissez quelqu'un qui est passé maître dans l'art déplaît les mots, il existe un moyen de l'égaler en 4 ou 5 minutes en vous modelant sur lui. Vous apprendrez cette technique au chapitre 7. Si quelqu'un que vous connaissez communique parfaitement avec ses enfants, vous pouvez en faire autant. Si quelqu'un se réveille facilement le matin, vous pouvez le faire aussi. Il vous suffit dans chaque cas de copier la façon dont les autres contrôlent leur système nerveux. Il est évident que certaines tâches sont plus compliquées que d'autres et demandent parfois plus de temps à intégrer puis à reproduire. Si toutefois vous êtes suffisamment motivé et si votre conviction continue à vous soutenir tout le temps que durera votre adaptation, presque tout ce que fait un être humain peut être imité. Dans de nombreux cas, il arrive qu'une personne ait passé des années à tâtonner pour trouver le moyen spécifique d'utiliser son corps ou son esprit afin d'obtenir tel ou tel résultat. Mais vous pouvez entrer dans la danse, imiter les actions qui ont exigé des années de perfectionnement et obtenir le même résultat en quelques instants, quelques mois, en tout cas en un temps bien moindre que celui qui a été nécessaire à la personne que vous souhaitez imiter. Les deux hommes qui sont à l'origine de la PNL s'appellent John Grinder et Richard Bandler. Grinder est un linguiste éminent. Bandler est mathématicien, praticien de la gestalt thérapie et informaticien. Tous deux ont décidé de mettre leur talent en commun pour se consacrer à une tâche exceptionnelle. Établir des modèles à partir d'individus s'étant révélés les meilleurs dans leur spécialité. Ils se mirent donc à la recherche de personnes qui s'étaient montrées particulièrement efficaces pour opérer ce qu'a leur avis tant d'êtres humains désirent. Un changement. Ils observèrent des individus hommes d'affaires thérapeutes etc. qui avaient réussi afin d'analyser les méthodes qu'ils avaient mises au point après des années de tâtonnement. Bandler et Grinder sont surtout connus pour l'élaboration d'un certain nombre de schémas efficaces d'intervention comportementale qu'ils ont codifiés en se basant sur les travaux du docteur Milton Erickson un des plus grands hypnothérapeutes qui ait jamais existé ainsi que sur ceux de Virginia Satire extraordinaire thérapeute familiale et de Gregory Betsson anthropologue. Ils découvrirent par exemple comment Satire avait réussi à résoudre systématiquement des problèmes relationnels devant lesquels d'autres thérapeutes avaient échoué. Ils découvrirent les modèles d'action qu'elle utilisait pour produire certains effets. Puis ils enseignèrent ces modèles à leurs étudiants qui furent aussitôt en mesure de les utiliser et d'obtenir des résultats de la même qualité sans même avoir derrière eux les années de pratique de la célèbre thérapeute. Semant les mêmes graines ils engrangeaient les mêmes récoltes. Tout en travaillant avec les schémas fondamentaux qu'ils avaient modelés sur les trois mètres Bandler et Grindr se mirent à créer leur propre schéma et à les enseigner. L'ensemble de ces modèles forme ce que l'on appelle la programmation neurolinguistique. Ces deux génies ont toutefois fait beaucoup plus que nous fournir une série de modèles efficaces du changement. Ils nous ont offert une vision systématique des moyens permettant de reproduire toute forme d'accomplissement humain en un très court laps de temps. Leur réussite est légendaire. Néanmoins, bien que les outils fussent disponibles, beaucoup de gens se contentèrent d'étudier leur modèle de changement affectif ou comportemental, mais ne trouvèrent jamais en eux-mêmes suffisamment de ressources personnelles pour les utiliser de manière efficace et cohérente. Une fois encore, le savoir ne suffit pas, c'est l'action qui produit des résultats. J'ai lu tous les ouvrages que j'ai pu trouver sur la PNL et bien peu étudie le processus de l'imitation. Or, pour moi, l'imitation est la voie royale de la réussite. Si, en effet, quelqu'un au monde obtient le résultat que je recherche, j'estime être en mesure de l'obtenir moi aussi, à condition, évidemment, d'y consacrer le temps et les efforts nécessaires. Et si vous désirez réussir, la seule chose que vous ayez à faire consiste à trouver le moyen d'imiter ceux qui ont réussi avant vous, c'est-à-dire à découvrir quelles actions ils ont entreprises et en particulier, comment ils ont utilisé leur cerveau et leur corps pour obtenir les résultats que vous cherchez à reproduire. Si vous voulez devenir meilleur comme ami, comme parent, comme athlète, comme chef d'entreprise, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver des modèles. Ceux qui transforment le monde sont souvent des imitateurs professionnels, des gens qui ont maîtrisé l'art d'apprendre tout ce qu'ils veulent en s'inspirant de l'expérience des autres plus que de la leur. Ils disposent ainsi d'un moyen de gagner du temps. Si l'on examine la liste des best-sellers publiés par le New York Times, on note que la plupart des livres qui sont en tête de liste donnent des modèles à suivre pour se perfectionner dans un domaine particulier. Le dernier ouvrage de Peter Drucker s'intitule Innovation et esprit d'entreprise. Dans ce livre, Drucker esquisse les diverses actions à mener pour devenir un chef d'entreprise efficace et un innovateur. Il démontre très clairement que l'innovation est un processus spécifique et volontaire. Il n'y a rien de mystérieux ni de magique dans la fonction de chef d'entreprise. Ce n'est pas un caractère génétique. C'est une discipline qui s'apprend. Tout cela ne vous dit rien ? On considère pourtant Peter Drucker comme le créateur de la pratique moderne des affaires à cause de ces modèles. Chef d'entreprise en une minute The One Minute Manager de Kenneth Blanchard et Spencer Johnson est un modèle en matière de communication et de gestion des relations humaines. Cet ouvrage se fonde sur les exemples de certains des chefs d'entreprise les plus brillants des États-Unis. La Recherche de l'Excellence In Search of Excellence de Thomas Peters et Robert Waterman Jr. est évidemment un livre sur les modèles d'entreprise remarquables. La main tendue A Bridge Across Forever de Richard Bach donne un autre point de vue, un nouveau modèle d'examen des relations interpersonnelles. Et la liste continue ainsi. Ce livre-ci contient pour sa part une série de modèles de contrôle de votre esprit, de votre corps et de votre façon de communiquer avec les autres pour le plus grand profit de toutes les parties prenantes. Mon objectif n'est toutefois pas seulement de vous enseigner des modèles de réussite, mais d'aller plus loin en vous apprenant à créer vos propres modèles. Vous pouvez enseigner à un chien des modèles qui amélioreront son comportement. Vous pouvez faire la même chose avec des êtres humains, mais ce que je veux que vous appreniez, c'est un processus, un cadre, une discipline qui vous permettent de reproduire des conduites remarquables dans n'importe quelles circonstances. Je veux vous enseigner certains des modèles les plus efficaces de PNL. En outre, je veux que vous deveniez plus qu'un simple spécialiste de la PNL, un imitateur, quelqu'un qui s'empare de tout accomplissement et qui le fait sien, qui soit constamment à la recherche des technologies de la performance optimale, sans jamais s'attacher à des systèmes ou des modèles définis, mais qui, au contraire, recherchent systématiquement des moyens nouveaux et efficaces d'obtenir les résultats qu'ils désirent. Rappelez-vous que la PNL est fondée sur l'idée que tout le monde a le même système neurologique, donc les mêmes ressources, et que la réussite peut être reproduite. Si quelqu'un est capable d'une chose, vous en êtes capable vous aussi. Car ceux qui réussissent laissent derrière eux des indices, ils répètent encore et encore un certain type d'action. Si vous les observez attentivement, si vous posez des questions, vous finirez par découvrir quelles sont ces actions. Il y a quelque temps, je faisais de la plongée au large de l'île Maui et je portais de lourdes bouteilles d'oxygène. Pourtant, je dus remonter plus tôt que les autres plongeurs parce que je manquais d'air. J'ai demandé à notre guide comment il faisait pour rester sous l'eau si longtemps. Et il m'a expliqué qu'il faisait durer son air en se créant mentalement une cage thoracique moins volumineuse que la sienne. En se disant que son cœur battait lentement et régulièrement et en accomplissant une série d'autres exercices de contrôle de sa physiologie. J'ai donc essayé d'appliquer son système et à la plongée suivante, je suis resté au fond cinq minutes de plus. J'ai eu moins besoin d'air parce que, en imitant les gestes physiques et mentaux de mon guide, j'ai obtenu les mêmes effets que lui. Pour imiter la réussite, il faut se transformer en détective, en enquêteur. Il faut poser beaucoup de questions afin de découvrir tous les indices qui conduisent au succès. J'ai appris aux meilleurs tireurs au pistolet de l'armée américaine comment améliorer son tir en découvrant les modèles exacts de réussite au pistolet. J'ai assimilé les talents d'un maître de karaté en observant ce qu'il pensait et ce qu'il faisait. J'ai aidé des athlètes professionnels et des athlètes olympiques à améliorer leurs performances et j'y suis parvenu en trouvant le moyen de copier précisément ce que faisaient ces hommes quand ils obtenaient leurs meilleurs résultats puis en leur montrant comment déclencher ces performances à la demande. Bâtir à partir des réussites des autres est un des aspects fondamentaux de la plupart des apprentissages. Dans le monde des techniques toute conception nouvelle d'une machine ou d'un ordinateur dérive de découvertes et de percées antérieures. Dans le monde des affaires une société qui ne tire pas les leçons du passé est condamnée. Mais le monde du comportement humain est un des rares qui continue à opérer à partir de théories démodées. Beaucoup d'entre nous appliquent encore des modèles de fonctionnement du cerveau et de comportement qui datent du 19e siècle. Nous collons l'étiquette dépression sur certains de nos états et nous nous sentons déprimés. A vrai dire ces termes sont des prophéties dont la réalisation est quasi garantie. Or ce livre enseigne une technique qui est directement disponible une technique qui permet d'obtenir la qualité de vie que vous désirez et pourtant c'est une méthode dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Bandler et Grindr ont découvert qu'il existe trois mécanismes fondamentaux qui permettent de reproduire n'importe quelle forme de réussite humaine. Il s'agit en fait de trois types d'actions physiques et mentales qui correspondent précisément à la qualité des résultats que nous obtenons. Imaginez-les sous la forme de trois portes ouvrant sur une salle de banquet somptueuse. La première porte représente le système de croyance de l'individu en question. Ce à quoi il croit, ce qu'il estime possible et impossible détermine en effet dans une grande mesure ce qu'il est capable ou incapable de faire. Que l'on se croit capable ou incapable de quelque chose on a toujours raison dit une vieille Maxime et dans une certaine mesure c'est vrai car quand on croit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose on envoie à son système nerveux des messages systématiques qui limitent ou suppriment notre capacité d'atteindre ce résultat. Si au contraire on envoie des messages indiquant qu'on peut le faire ces messages en ordonnant au cerveau de produire certains résultats créent la possibilité qu'ils se produisent. Si par conséquent vous réussissez à imiter l'ensemble des convictions d'un individu vous avez franchi le premier pas vers l'imitation de son action et la production de résultats identiques. Nous examinerons plus en détail les systèmes de croyance au chapitre 4. La deuxième porte représente la syntaxe mentale de l'individu. Il s'agit de la manière dont il organise sa pensée. La syntaxe est comme un code. Un numéro de téléphone est composé de 8 chiffres mais vous devez les composer dans le bon ordre pour obtenir votre correspondant. Il en va de même lorsque vous désirez atteindre la partie de votre système nerveux qui vous aidera le plus efficacement à obtenir le résultat voulu. Même chose pour la communication. Souvent, les gens ne communiquent pas bien parce qu'ils utilisent des syntaxes mentales, des codes différents. Décryptez les codes et vous aurez franchi la deuxième porte qui conduit vers l'imitation de ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Nous étudierons la question de la syntaxe au chapitre 7. La troisième porte est la physiologie. Le corps et l'esprit sont entièrement liés. Votre façon de respirer, de vous tenir, votre posture, votre expression. La nature et la qualité de vos mouvements déterminent l'état dans lequel vous êtes. De même, cet état détermine le nombre et la qualité des comportements que vous êtes en mesure d'adopter. Nous parlerons de physiologie au chapitre 9. En fait, nous passons notre temps à imiter. Comment l'enfant apprend-il à parler ? Comment un jeune athlète apprend-il avec un ancien ? Comment un homme d'affaires en herbe apprend-il à structurer son entreprise ? Voici justement un exemple d'imitation empruntée au monde des affaires. Il existe un moyen par lequel beaucoup de gens gagnent de l'argent et que j'appelle le décalage. Nous vivons dans une civilisation qui est suffisamment uniforme pour que ce qui fonctionne quelque part fonctionne aussi ailleurs. Si quelqu'un a réussi en montant un magasin de petits gâteaux au chocolat dans une galerie marchande de Détroit, il y a de fortes chances pour que la même affaire marche aussi dans une galerie marchande de Dallas. Pour gagner beaucoup d'argent, vous n'avez même pas besoin d'être particulièrement intelligent. Beaucoup de gens se contentent de trouver une affaire qui marche et de monter la même ailleurs avant que le temps de décalage ne soit écoulé. La seule chose à faire consiste à adopter une solution qui a fait ses preuves et à la reproduire ou mieux encore, à l'améliorer. Pour ceux qui agissent ainsi, le succès est presque garanti. Les meilleurs imitateurs du monde sont les Japonais. Comment s'explique le miracle de l'économie japonaise ? Par de brillantes innovations ? Parfois. Si toutefois vous étudiez l'histoire de l'industrie japonaise des 20 dernières années, vous découvrirez que rares sont les grands produits qui ont vu le jour au Japon. Les Japonais se contentent souvent de reprendre des produits ou des idées nées aux États-Unis ou en Europe, qu'il s'agisse de voitures ou de semi-conducteurs, d'en conserver le meilleur et d'améliorer le reste. Anand Mohamed Khashoggi passe pour l'homme le plus riche du monde. Comment en est-il arrivé là ? C'est simple. Il a imité les Rockefellers, les Morganes et autres détenteurs de grandes fortunes. Il a lu tout ce qui existait sur eux, étudié leurs idées, copié leurs stratégies et fini par leur ressembler. Comment W. Mitchell a-t-il réussi non seulement à survivre mais à prospérer après avoir subi la pire catastrophe qu'un homme puisse imaginer ? Quand il était à l'hôpital, des amis lui ont lu des histoires racontant comment d'autres que lui avaient surmonté d'immenses difficultés. Il disposait ainsi d'un modèle positif et sut donner à ce modèle plus de force que toutes les expériences négatives qu'il était en train de vivre. Encore une fois, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans ce qu'ils possèdent mais dans ce qu'ils choisissent de voir et de faire à partir de ce que la vie leur offre. Grâce à ce procédé de limitation, j'ai commencé à obtenir immédiatement des résultats pour moi et pour les autres. J'ai continué à rechercher des modèles de pensée et de comportement permettant de produire des effets remarquables en peu de temps. J'ai intitulé ces modèles combinés des techniques de performance optimale. Elles constituent le corps de ce livre. Mais je voudrais préciser une chose, mon objectif n'est pas seulement de vous permettre de les maîtriser mais de créer vos modèles personnels. John Grinder m'a appris à ne jamais trop croire à un système car il existe toujours un cas où le système ne s'applique pas. La PNL est un outil puissant mais ce n'est rien de plus. C'est un outil qui doit vous permettre de mettre au point vos propres techniques. Il n'existe pas de stratégie unique qui fonctionne dans tous les cas. L'imitation n'est certes pas une nouveauté. Tous les grands inventeurs ont imité les découvertes de leurs prédécesseurs pour aboutir finalement à quelque chose de nouveau. Tous les enfants imitent le monde qui les entoure. Le malheur c'est que la plupart d'entre nous imitent de façon totalement aléatoire son modèle précis. Nous grappillons au hasard chez l'un et l'autre et laissons passer un trait extrêmement important chez une troisième personne. Nous imitons un peu de bon ici et un peu de mauvais là. nous essayons d'imiter quelqu'un que nous respectons mais nous nous apercevons que nous ne savons pas vraiment comment reproduire ce qu'il fait. La chance arrive quand on s'est préparé à saisir l'occasion. Ce livre doit être pour vous un guide de l'imitation consciente et précise. Mon expérience de l'imitation de la réussite m'a appris que les conduites que nous considérons parfois comme l'apanage d'intelligence supérieure sont en fait à la portée de tous ceux qui savent imiter efficacement. Si vous regardez autour de vous vous constaterez que les individus qui dominent notre civilisation sont ceux qui sont passés maîtres dans l'art d'imiter. C'est ce que font les fabricants d'images de la publicité ou de la politique. Je ne nie pas l'existence des enfants prodiges ou des êtres génétiquement doués. Je dis simplement qu'ils font certaines choses d'une certaine façon et que si nous apprenons à faire comme eux nous pouvons aboutir au même résultat. Le moyen d'y parvenir consiste à comparer à la leur la façon dont vous utilisez votre esprit et votre corps. C'est là que vous découvrirez ce détail qui change tout. Il y a seulement quatre ans par manque d'action positive j'avais fait de ma vie un drame permanent. Mon monde extérieur ne reflétait pas l'individu que je croyais être intérieurement. Je connaissais tous les outils mais je ne faisais rien pour changer. J'étais extrêmement malheureux. Je pesais quinze kilos de trop et j'étais démuni à la fois spirituellement et matériellement. Je me sentais vide. Mes relations avec les autres étaient catastrophiques. Un beau jour j'en ai eu assez de vivre ainsi et j'ai décidé de me consacrer à plein temps à l'étude de la réussite. Qui plus est j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais appris et d'agir sur ce savoir. J'ai donc commencé à examiner les différences entre les gens qui se sentaient tout le temps heureux et moi. Au lieu d'aboutir à la conclusion habituelle selon laquelle les gens heureux étaient ceux qui avaient une meilleure conduite que la mienne, je leur ai posé des questions précises pour tenter de déterminer exactement ce qu'ils faisaient de leur corps et de leur esprit pour être toujours si heureux. J'ai découvert qu'ils géraient leurs impressions d'une façon différente de la mienne. J'ai adopté leur stratégie et soudain les plus petites choses m'ont rendu heureux. Grâce à leur manière de voir, j'ai appris à apprécier la vie. Commencez donc à penser en imitateur, à être sans arrêt à l'affût des modèles et des types d'actions qui produisent des résultats remarquables. Si quelqu'un accomplit une prouesse, la première question qui doit vous venir à l'esprit sait comment s'y est-il pris. Je voudrais que vous traquiez la réussite, que vous guettiez la magie que recèle tout ce que vous voyez et que vous découvriez ce qui l'a produit afin de réussir à produire les mêmes résultats quand vous le désirez. Nous allons maintenant examiner ce qui détermine nos réactions aux différentes situations de la vie. Chapitre 3 Savoir se mettre dans un état donné C'est l'esprit qui fait le bien ou le mal, le malheur ou le bonheur, la richesse ou la pauvreté. Edmund Spencer Avez-vous déjà eu l'impression que tout marchait comme sur des roulettes ? La sensation que vous ne pouviez pas commettre une seule erreur ? Cette partie de tennis où toutes vos balles passent au ras du filet, cette réunion de travail où vous aviez réponse à tout. La fois où vous vous êtes surpris vous-même à accomplir un acte héroïque dont vous vous croyez incapable. Peut-être avez-vous fait aussi l'expérience inverse, connue de ces journées où tout rate, où l'on est soudain incapable de faire un geste que l'on fait d'habitude facilement, où tout semble aller de travers. Qu'est-ce qui a changé ? Vous étiez la même personne ? Vous auriez dû disposer des mêmes ressources ? Pourquoi obtenez-vous tantôt des résultats catastrophiques et tantôt des résultats excellents ? Pourquoi les meilleurs athlètes ont-ils parfois des performances absolument nulles ? Parce que nos états neurophysiologiques varient. Il existe en effet des états dynamisants, la confiance, l'amour, la force intérieure, l'extase, la conviction, qui permettent de capter toutes les ressources dont on dispose. et il existe des états paralysants, le désarroi, la dépression, la peur, l'angoisse, la tristesse, la frustration, qui nous rendent impuissants. Nous passons tous des bons aux mauvais états et réciproquement. Vous est-il arrivé d'entrer dans un café et que le garçon aboie « Qu'est-ce que vous voulez ? » Pensez-vous que ce soit sa seule façon de communiquer ? Peut-être a-t-il eu en effet une vie si difficile qu'il ne sait pas se comporter autrement. Mais il est plus probable qu'il a seulement eu une dure journée et beaucoup de clients dont certains ont dû se montrer désagréables avec lui. Au fond, ce n'est pas quelqu'un de malveillant, mais seulement un être à bout de ressources. Modifiez l'état dans lequel il se trouve et vous modifierez son comportement. Comprendre l'état dans lequel on se trouve, telle est la clé du changement et de la réussite. Notre comportement résulte de l'état dans lequel nous sommes. Nous utilisons toujours de façon optimale nos ressources disponibles, mais il nous arrive malheureusement de nous trouver dans des états qui correspondent à une pénurie de ces ressources. Parce que j'étais dans un de ces états, j'ai souvent fait ou dit des choses que j'ai ensuite regrettées ou dont j'ai eu honte. Cela s'est certainement aussi produit pour vous. Et quand quelqu'un vous traite mal, il faut vous rappeler ces moments. Vous apprendrez ainsi à substituer la compréhension à la colère. On ne jette pas de pierre contre les murs quand on habite dans une maison de verre. Dites-vous que le comportement n'est pas l'homme et apprenez à contrôler vos états, donc vos comportements. N'aimeriez-vous pas claquer des doigts et vous retrouver instantanément plein de dynamisme, d'enthousiasme, de confiance, l'esprit en éveil et le corps débordant d'énergie ? Eh bien, c'est possible. Quand vous aurez achevé l'écoute de ce livre audio, vous saurez comment vous mettre dans les états les plus dynamisants et comment vous sortir des états d'inertie chaque fois que vous le désirez. la clé du pouvoir, c'est l'action. Vous devez apprendre à utiliser les états qui permettent d'agir de manière décisive, cohérente, déterminée. Nous allons commencer par voir dans ce chapitre ce que sont ces états et quels résultats ils favorisent. Puis nous apprendrons à les mettre à notre service. Un état peut être défini comme la somme de millions de phénomènes neurologiques qui se produisent en nous, c'est-à-dire de tout ce qui nous arrive à un moment donné. La plupart de nos états s'instaurent sans intervention consciente de notre part. Un événement se produit et nous y réagissons en nous mettant dans un état particulier. Qu'il soit fécond ou inhibitif, cet état semble nous être généralement imposé sans que nous ne puissions le modifier. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent se mettre à volonté dans un état dynamogène. En fait, nous ne désirons qu'une chose, nous trouver dans un certain état. Faites la liste de ce que vous attendez de la vie. De l'amour ? Eh bien, l'amour est un état, une sensation que nous nommons à partir de certains stimuli de l'environnement. De l'argent ? Vous n'avez que faire, bien sûr, de ces coupons de papier à l'effigie de personnages défunts. Vous ne désirez en fait que ce que l'argent représente pour vous. L'amour, la confiance, la liberté ou tout autre état qu'il peut, selon vous, vous procurer. par conséquent, la clé de l'amour, de la joie, du pouvoir dont l'être humain rêve depuis toujours, celui de mener sa vie comme il l'entend, c'est la capacité de contrôler ses états. Pour y parvenir, il faut avant tout utiliser efficacement son cerveau et commencer par comprendre comment il fonctionne. Nous devons savoir tout d'abord ce qui crée un état. Depuis des siècles, l'homme n'a cessé de chercher à modifier ses états et donc sa façon de voir la vie. Il a essayé le jeûne, la drogue, les rituels, la musique, l'amour, la nourriture, l'hypnose, la psalmodie. Tous ces artifices ont leur utilité, mais aussi leurs limites. Vous allez maintenant découvrir des moyens au moins aussi puissants et beaucoup plus simples et dans certains cas plus rapides et plus précis. Si tout comportement résulte de l'état dans lequel nous sommes, on peut se demander ce qui crée cet état. Un état se compose de deux éléments principaux, nos représentations internes et notre physiologie. Votre représentation du monde et votre interprétation des situations crée l'état dans lequel vous êtes et donc le type de comportement que vous allez adopter. Comment par exemple traitez-vous celui ou celle avec qui vous vivez quand il rentre plus tard que prévu à la maison ? Votre réaction dépend beaucoup de l'état dans lequel vous êtes au moment de son retour et cet état est lui-même largement déterminé par la raison que vous vous êtes donné pour expliquer ce retard. Si pendant des heures vous vous êtes imaginé l'être aimé victime d'un accident couvert de sang blessé, hospitalisé ou mort quand il va finir par franchir le seuil vous allez selon le cas pousser un soupir de soulagement fondre en larmes ou le serrer dans vos bras avant de lui demander ce qui s'est passé. Ces comportements dépendent de votre état d'inquiétude. Si en revanche vous avez pensé qu'il avait une aventure amoureuse secrète ou si vous vous êtes répété longuement qu'il est en retard parce qu'il se moque de ce que vous éprouvez vous lui réserverez un accueil radicalement différent. L'état de colère ou de déception dans lequel vous serez engendrera un certain type de comportement. On peut se demander maintenant ce qui pousse un individu à se mettre dans un état d'inquiétude de colère ou de méfiance devant un événement ou un autre. Les causes sont nombreuses. Il se peut que nous imitions les réactions de nos parents ou d'autres modèles. Si quand vous étiez enfant votre mère s'inquiétait toujours quand votre père rentrait en retard vous aurez peut-être tendance à voir les choses sous un jour inquiétant. Si votre mère se plaignait de ne pas pouvoir faire confiance à votre père vous pourrez être tenté d'imiter ce modèle. Nos convictions nos réactions nos valeurs et nos expériences passées modifient en effet les types des représentations que nous nous faisons d'autrui. Autre facteur au moins aussi important notre condition physiologique notre tension musculaire notre alimentation notre façon de respirer notre posture le niveau général de notre fonctionnement biochimique tous ces éléments ont une influence sur notre état. Les représentations internes et la physiologie fonctionnent ensemble selon une boucle cybernétique. Tout ce qui affecte l'un affecte automatiquement l'autre. Modifier son état implique donc de transformer ses représentations internes et sa physiologie. Si au moment où l'être aimé est censé se trouver à la maison votre corps est dans un état de plénitude vous l'imaginerez certainement sur le chemin du retour bloqué dans les embouteillages. Si en revanche pour diverses raisons vous êtes dans un état physiologique de grandes tensions musculaires ou de fatigue si vous souffrez ou si vous manquez de sucre dans le sang vous aurez tendance à vous représenter les choses d'une manière qui amplifie vos sentiments désagréables. Quand vous vous sentez en pleine forme physique voyez-vous le monde de la même façon que lorsque vous êtes fatigué ou malade ? Évidemment non. Votre condition physique modifie entièrement votre manière de vous représenter les choses et donc de les vivre. Quand vous vivez des événements contrariants ne sentez-vous pas immédiatement une certaine tension dans votre corps. Ces deux facteurs représentation interne et condition physique réagissent donc continuellement l'un sur l'autre pour créer l'état dans lequel nous sommes lequel détermine notre comportement. Aussi, pour contrôler notre vie est-il nécessaire de contrôler nos états et pour contrôler nos états nous devons agir sur nos représentations internes et sur notre physiologie. Imaginez que vous soyez en mesure de contrôler à 100% l'état dans lequel vous êtes et ce à tout moment. Essayons donc tout d'abord de comprendre le mécanisme de nos sensations. Les êtres humains reçoivent et interprètent les informations fournies par leur environnement au moyen de leurs cinq sens le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Nous prenons la plupart des décisions qui modifient notre comportement en utilisant surtout trois de ces sens la vue, l'ouïe et le toucher. Ces récepteurs spécialisés transmettent au cerveau les stimuli extérieurs. Par divers processus de généralisation, de distorsion et de tri, le cerveau transforme ces signaux électriques en une représentation interne. Votre expérience de l'événement n'est donc pas exactement ce qui s'est produit mais la représentation interne personnalisée de ce qui s'est produit. La conscience d'un individu ne peut pas traiter tous les signaux qui lui parviennent. Vous ne tarderiez pas à devenir fou si vous deviez consciemment attribuer un sens à des milliers de stimuli allant de la pulsation du sang dans votre pouce gauche à une vibration dans vos oreilles. Le cerveau procède donc à un filtrage et stocke l'information dont il a besoin ou dont il pense avoir besoin plus tard et fait en sorte que le conscient n'ait pas à se préoccuper du reste. Ce filtrage explique l'immense variété de la perception humaine. Deux personnes peuvent assister au même accident de la circulation et en faire des récits totalement différents. L'une accordera une plus grande importance à ce qu'elle a vu et l'autre à ce qu'elle a entendu. Chaque témoin entamera le processus de perception avec un outil physiologique différent. Le premier a peut-être une acuité visuelle parfaite alors que le second est myope. D'autre part, l'un d'eux peut avoir eu un accident dans le passé et en avoir gardé un souvenir très présent. Dans tous les cas, ils se feront une représentation différente du même événement et cette représentation servira à son tour de filtre pour interpréter des événements futurs. La carte n'est pas le territoire. Telle est une des idées fondamentales de la PNL. Comme l'a écrit Alfred Korzybski, il faut noter les caractéristiques importantes de la carte. La carte n'est pas le territoire qu'elle représente mais, si elle est exacte, elle a une structure semblable, ce qui en fait son utilité. Transposée aux individus, cela signifie que leur représentation interne n'est pas une restitution exacte de l'événement. Ce n'en est qu'une interprétation, filtrée par des convictions, des positions, des valeurs personnelles et par ce qu'on appelle des métaprogrammes. C'est peut-être la raison pour laquelle Einstein a dit un jour quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux. Puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous nous en faisons, pourquoi ne pas les représenter d'une manière qui nous donne du pouvoir et en donne aux autres au lieu de nous imposer des limites ? La clé de cette opération s'appelle la gestion de la mémoire, c'est-à-dire la formation de représentation qui crée systématiquement des états dynamisants. Dans toute expérience, on peut se concentrer sur des aspects très divers. Même celui à qui tout sourit peut ne voir que ce qui ne va pas et se mettre dans un état de dépression, de frustration ou de colère ou au contraire se fixer sur tout ce qui lui réussit. Quelle que soit l'horreur de la situation, vous pouvez toujours vous la représenter d'une manière qui augmente votre pouvoir. Rappelez-vous W. Mitchell. Ce n'est pas ce qui lui est arrivé qui a compté, c'est la représentation qu'il s'en est faite. Malgré ses terribles brûlures et sa paralysie, il a trouvé le moyen de se mettre dans un état fécond. Sachez donc que rien n'est ni bon ni mauvais en soi. La valeur d'un événement dépend de la façon dont nous nous le représentons. Nous pouvons voir les choses d'une manière qui nous mettent dans un état constructif ou faire le contraire. Accordez-vous un instant pour vous remémorer une époque où vous étiez dans un état de puissance. C'est ce que nous accomplissons par la marche sur le feu. Si je vous demandais d'appuyer sur pause et de traverser pieds nus un lit de charbons ardents, vous ne le feriez probablement pas. C'est une chose que vous ne vous croyez pas capable de faire et vous n'associerez peut-être pas ce geste à des sentiments et des états féconds. Si bien que, quand j'en parle, vous ne vous mettez sans doute pas dans l'état qui vous permettrait d'entreprendre une telle action. La marche sur le feu apprend aux gens à modifier leurs états et leurs comportements de façon à pouvoir agir et obtenir des résultats, malgré leur peur ou toute autre entrave qui les en empêche. Les gens qui marchent sur le feu ne sont pas différents de ce qu'ils étaient le jour où ils sont arrivés en pensant qu'ils étaient incapables de le faire. Mais ils ont appris à modifier leur physiologie, à modifier la représentation interne de ce dont ils se croient capables ou incapables. Ce qui leur semblait une épreuve terrifiante est ainsi devenu un geste qu'ils se savent capables d'exécuter. Ils sont désormais en mesure de se mettre dans un état totalement fécond et à partir de cet état d'entreprendre des actions qu'ils avaient jugées impossibles dans le passé. La marche sur le feu les aide à former de nouvelles représentations de ce qui leur est possible car ils savent désormais que leurs incapacités ne sont que des limites qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Parler du pouvoir que confère l'état dans lequel on se trouve est une chose, en faire l'expérience en est une autre. C'est ce que permet la marche sur le feu en démontrant clairement à ceux qui la pratiquent que leur comportement résulte de l'état dans lequel ils se trouvent. car en un instant, grâce aux quelques changements qu'ils opèrent sur l'idée qu'ils se font de ce geste, ils acquièrent une telle confiance en eux qu'ils deviennent capables de vivre cette expérience inoubliable. Pour obtenir les résultats que l'on désire, il faut se représenter les choses de façon à se mettre dans un état suffisamment fécond pour y puiser le pouvoir d'entreprendre. Si vous n'y parvenez pas, c'est probablement parce que vous ne pouvez même pas essayer de le faire ou que vous essayez avec trop peu de conviction. Lorsque je vous dis « marchons sur le feu », les stimuli que j'émets à votre intention, avec des mots ou dans le langage du corps, vont jusqu'à votre cerveau où ils donnent lieu à une représentation. Si l'image que vous faites naître est celle d'individu avec des anneaux dans le nez accomplissant je ne sais quel rite effrayant ou celle de victime sur un bûcher, vous ne vous trouverez pas dans un état très dynamisant. Et si vous vous imaginez en train de brûler, vous serez dans un état totalement inhibitif. Si au contraire vous imaginez des gens en train de frapper dans leurs mains, de danser et de faire la fête, si vous voyez une scène de joie et d'enthousiasme intense, vous vous trouverez dans un état tout différent. Si vous vous représentez vous-même en train de marcher gaiement sur le feu, si vous vous dites « oui, je peux tout à fait faire ça » et si vous mettez votre corps en mouvement comme si vous étiez totalement confiant, ces signaux neurologiques vous permettront très certainement d'agir, de marcher sur le feu. Il en va de même pour toute autre situation de la vie. Si nous nous représentons une situation d'échec, nous sommes sûrs d'échouer. La différence entre un W. Mitchell et d'autres personnes tient à ce qu'il sait représenter le monde comme un lieu où il pouvait obtenir les résultats qu'il désirait. Il est évident toutefois que même dans les états les plus dynamisants, nous n'atteignons pas toujours ce que nous voulons. Pourtant, quand nous créons l'état approprié à la situation, nous créons du même coup la situation la plus favorable pour utiliser toutes nos ressources efficacement. Mais, si les représentations internes et la physiologie concourent à créer l'état où naissent les comportements, qu'est-ce qui détermine l'apparition de ces comportements quand nous sommes dans cet état. Une personne en état d'amour vous serrera dans ses bras alors qu'une autre se contentera de vous dire qu'elle vous aime. Cela parce que lorsque nous nous mettons dans un état donné, notre cerveau a alors accès à un choix de comportement. Ce choix dépend lui-même des modèles dont nous disposons. Certaines personnes, quand elles sont en colère, ne disposent que d'un modèle de réaction. Elles explosent parce que c'est ce qu'elles ont appris en observant leurs parents. Certaines ont pu essayer d'autres réactions qui leur ont permis d'obtenir ce qu'elles voulaient et les ont enregistrées dans leur mémoire pour un usage ultérieur. Nous avons tous des conceptions du monde, des schémas qui modèlent notre perception de l'environnement. À partir des gens que nous connaissons, des livres que nous lisons ou des films que nous voyons, nous formons une image du monde et de ce qu'il est possible d'y faire. La vie de W. Mitchell fut modelée par le souvenir d'un homme qu'il avait connu dans son enfance, un paralytique qui avait fait de son existence une réussite. Mitchell disposait donc d'un modèle qui l'a aidé à se dire que sa situation ne l'empêchait nullement d'atteindre au succès. En imitant d'autres individus, nous devons découvrir les convictions particulières qui les amènent à se représenter un monde où l'action est possible. Nous devons trouver exactement comment ils se représentent leur expérience du monde, quelles sont les images qu'ils forment dans leur esprit, ce qu'ils se disent, ce qu'ils ressentent. Et, je le répète, si nous réussissons à envoyer les mêmes messages à notre corps, nous pouvons produire les mêmes résultats. Toute la question de l'imitation est là. Les résultats ne se produisent pas tout seuls. C'est là une constante de la vie. Si vous ne décidez pas consciemment des résultats que vous voulez produire et que vous ne vous représentez pas les choses en conséquence, un phénomène extérieur, une conversation, une émission de télévision, n'importe quoi, risque de provoquer en vous un état négatif. La vie est comme une rivière. Elle court. Vous risquez d'être emporté par elle si vous ne prenez pas des mesures volontaires. Conscientes pour vous diriger dans la direction que vous avez choisie. Si vous ne plantez pas les graines mentales et physiologiques de l'effet que vous recherchez, la mauvaise herbe poussera toute seule. Lorsque nous ne dirigeons pas consciemment notre esprit, notre environnement risque de créer des états indésirables et de provoquer des effets catastrophiques. Nous devons donc monter la garde devant la porte de notre esprit, savoir quelle représentation nous y formons, désherber notre jardin mental, jour après jour. L'histoire de Carl Wallenda nous fournit un des exemples les plus parlants d'états indésirables. Depuis des années, il posait des antennes et n'avait jamais envisagé la possibilité d'une chute. C'était pour lui une chose impensable. Or, un jour, il commença à dire à sa femme qu'il se voyait en train de tomber. Trois mois plus tard, il fit une chute mortelle. Certains diront qu'il avait eu une prémonition, mais on peut aussi considérer qu'il a fourni à son système nerveux une représentation systématique, un signal qui a favorisé un comportement de chute. Il a produit un résultat. Il a donné à son cerveau une nouvelle voie à suivre et son cerveau l'a suivi. Voilà pourquoi nous devons fixer nos pensées sur ce que nous désirons et non sur ce que nous ne voulons pas. Si vous vous concentrez continuellement sur ce qu'il y a de plus mauvais dans la vie, vous vous mettez dans un état qui favorise le pire. Êtes-vous par exemple quelqu'un de jaloux ? Non. Mais ne vous est-il pas arrivé dans le passé de créer des états de jalousie et de subir les comportements qui en découlent ? Si c'est le cas, cela signifie que vous vous êtes fait une représentation qui a favorisé cet état. Mais n'oubliez pas que nous avons toujours le choix de nous représenter les choses autrement. Nous pouvons ainsi créer un nouvel état et engendrer les comportements qui en découlent. Si vous vous représentez celui ou celle que vous aimez en train de vous tromper, vous ne tarderez pas à vous retrouver dans un état de colère. Vous n'avez aucune preuve qu'on vous trompe, mais vous vous comportez comme si c'était le cas. Si bien que, lorsque cette personne va rentrer à la maison, vous allez être soupçonneux ou furieux. Or, quand vous êtes dans cet état, comment traitez-vous l'autre ? Généralement, assez mal. Vous allez l'insulter ou ressentir un tel malaise que vous finirez par provoquer des mesures de rétorsion. L'être aimé n'a peut-être rien fait, mais l'état dans lequel vous vous êtes mis a engendré un comportement qui risque de lui donner envie d'être avec quelqu'un d'autre. Et c'est votre jalousie qui a créé cet état. Or, il est toujours possible de remplacer ces images négatives par celle de l'être aimé faisant tout son possible pour rentrer à la maison. Vous vous mettrez alors dans un état tel qu'au moment où il arrivera, vous lui donnerez l'impression qu'il était attendu et vous accroîtrez du même coup son désir d'être près de vous. J'admets qu'il y a parfois des cas où l'être aimé est bien en train de faire ce que vous imaginez. Mais, à quoi bon gaspiller votre énergie avant de savoir ? La plupart du temps, il ne s'est rien passé et vous avez causé de la souffrance à l'autre et à vous-même. Qui avez-vous gagné ? À l'origine de toute action, il y a une pensée. Ralph Emerson Si nous contrôlons la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes et émettons des signaux visuels, sonores et gestuels de ce que nous voulons, nous pouvons obtenir des effets remarquables, même dans des situations où les chances de succès semblent faibles ou nulles. Les chefs d'entreprise, les entraîneurs sportifs, les parents les plus efficaces sont ceux qui réussissent à se représenter et à représenter aux autres les circonstances de la vie de manière positive et cela, malgré la présence de signes extérieurs apparemment décourageants. Ils se maintiennent ainsi dans un état de disponibilité qui leur permet de continuer à agir jusqu'au succès. Vous avez sans doute entendu parler de Mel Fischer. C'est l'homme qui, pendant 17 ans, a cherché un trésor enfoui au fond des mers et a fini par découvrir pour plus de 3 milliards de francs de lingots d'or et d'argent. Dans un article que j'ai lu à son sujet, on demandait à un des membres de son équipage pourquoi il était resté avec lui si longtemps. Et ce dernier a répondu que Mel avait le don de susciter l'enthousiasme. Tous les jours, Fischer se répétait à lui-même et disait aux autres « C'est pour aujourd'hui et à la fin de la journée, ce sera pour demain. » Mais il ne suffisait pas de le dire. Il fallait aussi qu'il le dise comme il convient, avec un certain ton de voix et en formant certaines images dans son esprit. Il se mettait chaque jour dans l'état qui lui permettait de continuer à agir. C'est un exemple classique de la formule fondamentale du succès. Il savait où il allait, il agissait, il tirait les enseignements de ses succès et quand il échouait, il essayait autre chose jusqu'à ce que cela réussisse. L'un des meilleurs motivateurs que je connaisse s'appelle Dick Tommy, entraîneur de l'équipe de football américain de l'université de Hawaï. C'est un homme qui a parfaitement compris combien les représentations internes affectent les performances des athlètes. Lors d'un match contre l'université du Wyoming, la marque était à la mi-temps de 22 à 0 contre son équipe, qui semblait complètement perdu. Vous pouvez imaginer l'état des joueurs quand ils se retrouvèrent dans les vestiaires. Tommy examina leur mine des fêtes et comprit qu'à moins de réussir à modifier leur état, ils ne toucheraient pas une balle pendant la deuxième mi-temps. Dick sortit alors un panneau où il avait collé une série de photocopies d'articles qu'il conservait depuis des années. Chacun des articles relatait l'histoire d'équipe qui avait repris autant sinon plus de points de retard et qui avait réussi à gagner malgré ce handicap. En leur faisant lire ses articles, il réussit à insuffler à ses joueurs la certitude qu'il pouvait gagner et cette certitude créa un état neurophysiologique entièrement nouveau. Qu'arriva-t-il ? L'équipe de Tommy fit le match de sa carrière. Elle empêcha le Wyoming de marquer un seul point et termina la partie sur un score de 27 à 22. Il avait pour cela suffi de modifier les représentations internes des joueurs. Il n'y a pas longtemps, je me trouvais à bord d'un avion en compagnie de Ken Blanchard, le co-auteur de Chef d'entreprise en une minute. Il venait de rédiger un article pour le Golf Digest intitulé Champion de golf en une minute. Il avait mis le grappin sur l'un des plus grands entraîneurs de golf des États-Unis et, grâce à cela, avait réussi à améliorer son score. Il me raconta qu'il avait appris toutes sortes de subtilités fort utiles mais qu'il avait un mal fou à se les rappeler toutes. Je lui dis qu'il n'avait pas besoin de se rappeler tous les détails. Mais avait-il jamais frappé une balle de golf à la perfection ? Il me répondit par l'affirmative. Je lui expliquais alors que cette stratégie, cette manière particulière d'organiser ses ressources, avait été enregistré clairement dans son inconscient. Il lui suffisait simplement pour recommencer de se remettre dans l'état qui lui permettrait d'utiliser ces informations. Je consacrais quelques minutes à lui montrer comment se mettre dans cet état dès qu'il le voudrait. Nous apprendrons cette technique au chapitre 17. Et que s'est-il produit ? Il fit la plus belle partie qu'il ait faite depuis 15 ans, dépassant son précédent score de 15 points. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe rien de plus puissant qu'un état dynamisant. Il n'eut pas besoin de faire d'efforts pour se rappeler comment agir. Il accéda sans peine à toutes les ressources dont il avait besoin. Avant les Jeux Olympiques, j'ai travaillé avec Michael O'Brien, un nageur qui disputait le 1500 mètres nage libre. Il s'était beaucoup entraîné. Mais il avait l'impression qu'il ne faisait pas tout ce qu'il fallait pour gagner. En fait, il avait mis en place toute une série de blocages mentaux qui le freinaient. Il redoutait l'idée du succès et limitait ses ambitions à une médaille d'argent ou de bronze. Il n'était d'ailleurs pas favori pour la médaille d'or. Le favori, c'était George Di Carlo qui avait battu Michael à plusieurs reprises. J'ai passé une heure et demie avec Michael pour l'aider à définir ses états de performance maximale, c'est-à-dire pour découvrir ce qu'il faisait lorsqu'il mettait en œuvre ses ressources physiques optimales. Ce qu'il s'était imaginé, ce qu'il s'était dit, ce qu'il avait ressenti lors de la rencontre unique où il avait battu George Di Carlo. Nous avons analysé les mesures qu'il prenait, mentalement et physiquement, quand il remportait des compétitions. Puis, nous avons associé les états où il se trouvait dans ces moments-là à un déclencheur automatique, la détonation du pistolet de départ. J'avais découvert que le jour où il avait battu Di Carlo, il avait écouté Huey Lewis et les informations juste avant l'épreuve. Le jour de la finale olympique, il a donc fait exactement la même chose, tous les gestes qu'il avait accomplis le jour de la victoire, y compris écouter Huey Lewis juste avant le départ. Et il a battu George Di Carlo et remporté la médaille d'or avec six bonnes secondes d'avance. Avez-vous déjà vu jouer The Killing Fields ? Ce film comporte une scène si frappante que je ne l'oublierai jamais. Il y est question d'un enfant de 12 ou 13 ans qui vit au milieu des horreurs et des destructions de la guerre du Cambodge. À un moment, n'en pouvant plus, l'enfant s'empare d'une mitraillette et abat la première personne qu'il rencontre. C'est une scène impressionnante. Comment en effet un garçon de cet âge peut-il en arriver à faire une chose pareille ? D'une part, il est tellement désemparé qu'il se trouve en état de plonger jusqu'aux profondeurs les plus violentes de sa personnalité. D'autre part, il vit dans un pays qui est tellement imprégné par la guerre et les destructions que s'emparer d'une mitraillette lui paraît la réaction appropriée. Il a vu d'autres le faire et il le fait à son tour. C'est aussi une scène extrêmement destructrice. J'essaie toujours, pour ma part, de me concentrer sur des états constructifs. Mais cette scène nous donne un excellent avertissement sur ce que nous sommes capables de faire à partir de certains états et que nous ne pourrions pas faire dans d'autres. J'insiste sans cesse sur ce point afin qu'il s'ancre dans votre esprit. Le type de conduite que nous adoptons résulte de l'état dans lequel nous nous trouvons. Et notre manière de réagir à cet état dépend de nos conceptions du monde, c'est-à-dire des stratégies neurologiques que nous avons emmagasinées. Seul, je n'aurais jamais pu faire gagner la médaille d'or à Michael O'Brien. Il a fallu qu'il travaille presque toute sa vie à emmagasiner des stratégies, des réactions musculaires, etc. Je n'ai fait que découvrir comment mobiliser à la demande en quelques minutes ses ressources les plus utiles, ses stratégies de réussite. La plupart des gens ne prennent guère de mesures conscientes pour contrôler leurs états. Ils se réveillent déprimés ou en forme. Les événements heureux les remontent, les événements malheureux les abattent. Ce qui distingue les individus, quel que soit leur domaine d'action, c'est la manière dont ils contrôlent leurs ressources. La chose est évidente en athlétisme. Personne ne réussit tout le temps, mais certains athlètes ont la capacité de se mettre presque à volonté dans un état dynamisant. Comment y arrive-t-il ? En mobilisant ce qu'ils ont de mieux au moment voulu quand la pression s'exerçant sur eux est à son maximum. La plupart des gens cherchent à transformer les états dans lesquels ils sont. Ils veulent être heureux, joyeux, équilibrés. Ils désirent avoir l'esprit en paix ou se sortir d'états qui ne leur plaisent pas. Quand ils sont désemparés, en colère, bouleversés ou quand ils s'ennuient, que font-ils généralement ? Ils allument un poste de télévision qui leur fournit de nouvelles représentations à intérioriser. Ayant désormais quelque chose à voir, l'occasion de rire, ils s'extraient de leur état de désarroi. D'autres sortes vont au restaurant, allument une cigarette ou se droguent. Dans le meilleur des cas, il arrive qu'ils fassent un exercice physique. Le seul inconvénient de toutes ces démarches, c'est que leur effet n'est pas durable. Quand l'émission de télévision est finie, ils ont toujours les mêmes représentations de leur vie. Celles-ci leur reviennent à l'esprit et ils se sentent de nouveau mal dès que l'excès de nourriture ou de drogue a été consommé. Et ils doivent alors payer le prix de ce changement d'état temporaire. Mon intention, en revanche, c'est de vous montrer comment modifier directement vos représentations internes et votre physiologie sans recourir à des artifices extérieurs qui très souvent causent à long terme des problèmes supplémentaires. Pourquoi les gens se droguent-ils ? Non pas parce qu'ils aiment se planter des aiguilles dans le bras, mais parce qu'ils aiment l'effet que la drogue produit et qu'ils ne connaissent pas d'autre moyen de se mettre dans cet état. Or, j'ai connu des jeunes consommateurs de drogue dure qui ont arrêté après une marche sur le feu parce qu'on leur avait donné un meilleur modèle d'accès à la même extase. Un garçon qui disait être accro à l'héroïne depuis six ans et demi annonça au groupe à la fin de sa marche sur le feu « Terminé. Avec la seringue, je n'ai jamais ressenti quelque chose qui approche même de loin ce que j'ai ressenti en arrivant de l'autre côté des braises. » Cela ne veut pas dire qu'il lui a fallu marcher sur le feu régulièrement. Il suffisait qu'il accède régulièrement à ce nouvel état. En accomplissant un geste qu'il croyait impossible, il avait élaboré un nouveau modèle de ce qu'il pouvait accomplir pour se sentir bien. Les gens qui ont accédé à la réussite savent avant tout capter les éléments les plus féconds de leur esprit. C'est ce qui les distingue de la masse. Vous retiendrez de ce chapitre qu'un état donné peut vous fournir un pouvoir extraordinaire et comme vous pouvez contrôler vos états, vous n'avez aucune raison d'être à la merci des circonstances. Il existe un facteur qui détermine à l'avance la représentation que nous nous faisons des événements de la vie, un facteur qui filtre la représentation que nous nous faisons du monde, un facteur qui détermine les états que nous créons systématiquement dans certaines situations. On l'appelle parfois le pouvoir suprême. Examinons la force magique de... Chapitre 4 La naissance de l'excellence la croyance L'homme est ce qu'il croit Anton Chekhov Dans son merveilleux ouvrage La volonté de guérir Norman Cousins raconte une anecdote fort instructive au sujet de Pablo Casals l'un des plus grands musiciens du XXe siècle. C'est une histoire de croyance et de renaissance dont nous avons tous quelque chose à tirer. Cousins raconte comment il a rencontré Casals peu avant que le grand violoncelliste ne célèbre son 90e anniversaire. Voir le vieil homme commencer sa journée était presque douloureux. Casals était si frail et si perclus d'arthrite qu'il avait besoin d'aide pour s'habiller. On comprenait tout de suite qu'il souffrait d'emphysème tant il avait de mal à respirer. Il avançait en traînant les pieds, le dos voûté, la tête projetée en avant. Ses mains étaient gonflées, ses doigts recroquevillés. Il avait l'air d'un vieillard très fatigué. Avant même d'avoir pris son petit déjeuner, Casals se dirigea péniblement vers le piano, un des instruments dont il jouait à la perfection. Il s'installa avec beaucoup de difficultés sur le tabouret, puis, au prix d'un effort qui parut terrible, il posa ses doigts gour sur le clavier. Alors, le miracle se produisit. D'un seul coup, Casals se transforma complètement sous les yeux de Cazins. Il se mit dans un état fécond et sa physiologie se modifia à un point incroyable. Il commença à bouger et à jouer, provoquant sur son corps et sur le piano des effets qui n'auraient dû être possibles que de la part d'un pianiste en bonne santé, fort et souple. Ses doigts se dénouèrent, raconte Cousins, et se dirigèrent vers les touches comme des boutons de fleurs vers le soleil. La seule idée de jouer du piano avait totalement transformé son état et donc ses capacités physiques. Casals commença par jouer des pièces du clavecin bien tempéré de Bach, qu'il interpréta avec beaucoup de sensibilité et de maîtrise. Il s'attaqua ensuite à un concerto de Brahms et ses doigts semblaient courir sur le clavier. « Tout son corps fusionnait avec la musique » écrit Cousins. Ses mouvements n'étaient plus raides ni étriqués mais souples et gracieux et complètement libérés des crispations de l'arthrite. Quand il quitta le piano, c'était un être entièrement différent de celui qui s'y était installé pour jouer. Il se tenait plus droit et paraissait plus grand. Il marchait sans traîner les pieds. Il se dirigea d'ailleurs aussitôt vers la table du petit déjeuner et mangea de bon cœur. Puis il sortit faire une grande marche sur la plage. Nous considérons habituellement les croyances comme des crédeaux ou des doctrines et c'est ce qu'elles sont souvent. Mais au sens strict, tout principe directeur, toute foi, toute passion qui peut donner un sens à notre vie est une croyance. Nous sommes soumis à une quantité illimitée de stimuli. Les croyances sont les filtres organisés, préétablies de notre perception du monde. Elles sont les directives qui régissent notre cerveau. Quand nous croyons fermement que quelque chose est vrai, c'est comme si nous donnions à notre cerveau un ordre sur la façon de nous représenter les événements. Casals croyait à la musique et à l'art. C'est ce qui avait embelli, ordonné, ennobli toute sa vie et qui lui permettait encore d'accomplir un miracle chaque jour. Parce qu'il croyait au pouvoir transcendant de son art, il était lui-même doué d'un pouvoir qui défie presque l'entendement. Ses croyances transformaient quotidiennement ce vieillard fatigué en un génie plein d'énergie. Au sens le plus profond de l'expression, elle le maintenait en vie. Un être qui possède une croyance a autant de force que 99 êtres qui n'ont que des intérêts, a écrit John Stuart Mill. Voilà pourquoi les croyances ouvrent la voie qui mène à l'excellence. Elles donnent des ordres à notre système nerveux. Lorsque vous croyez qu'une chose est vraie, vous vous mettez dans un état qui permet qu'elle le soit. Maniée de façon positive, la croyance peut donc devenir un outil des plus puissants pour réaliser vos désirs. Au contraire, une croyance qui entrave votre action peut provoquer des résultats catastrophiques. Depuis des siècles, les religions donnent à des millions de gens du pouvoir, la force de faire des choses dont ils se seraient cru incapables. Les croyances nous permettent de capter les meilleures ressources que nous recelons en nous et de mettre ces ressources au service de la réalisation de nos désirs. Les croyances sont la boussole qui nous guide vers notre but et qui nous garantit que nous l'atteindrons. Celui qui n'a pas de croyances ou qui ne réussit pas à y puiser d'énergie est totalement désemparé. Il est comme un navire privé d'hélices ou de gouvernails. Seules les croyances donnent le pouvoir d'agir et de créer le monde dans lequel on veut vivre. Car elles nous permettent de voir ce que nous voulons et nous donnent l'énergie dont nous avons besoin pour l'obtenir. En fait, il n'existe pas de force directrice du comportement plus puissante que la croyance. Fondamentalement, l'histoire de l'humanité est l'histoire de la croyance humaine. Les individus qui ont changé le cours de notre histoire, Jésus, Mahomet, Copernic, Christophe Colomb, Edison, Einstein, Kennedy ou Luther King, sont des gens qui ont modifié nos croyances. Aussi, pour modifier notre comportement, devons-nous commencer par agir sur nos croyances. Si nous voulons imiter l'excellence, nous devons apprendre à modeler nos croyances sur celles des individus qui sont parvenus à l'excellence. Plus nous en apprenons sur le comportement humain, plus nous découvrons l'extraordinaire pouvoir que les croyances ont sur notre vie. À bien des égards, ce pouvoir défie les modèles logiques qui sont les nôtres. Mais il ne fait aucun doute que sur le seul plan physiologique, les croyances, représentations internes cohérentes, agissent sur la réalité. Il y a quelques temps, est paru une excellente étude sur la schizophrénie. On y étudiait, entre autres, le cas d'une femme souffrant d'un dédoublement de personnalité. En dehors des périodes de crise, son taux de glycémie était tout à fait normal. Mais elle était persuadée d'être diabétique et elle réussissait à transformer complètement son état physiologique qui devenait celui d'une diabétique. Sa croyance devenait réalité. Dans le même ordre d'idées, il y a eu de nombreuses études décrivant le cas d'individus plongés dans un état de transe hypnotique qu'on touchait du bout du doigt en leur disant qu'on leur appliquait un fer rouge. invariablement, une brûlure apparaissait au point de contact. Ce qui comptait, ce n'était pas tant la réalité que la croyance, communication établie directement, sans se poser de questions avec le système nerveux. Le cerveau ne fait que ce qu'on lui dit. La plupart d'entre nous connaissent l'effet placebo par lequel un médicament dénué de toute propriété curative agit sur le malade qui est persuadé et qu'on lui donne un traitement efficace. À ce sujet, Norman Cousins, qui découvrit sur lui-même le pouvoir de la croyance dans l'éradication de la maladie, écrit « Les médicaments ne sont pas toujours nécessaires. La croyance en la guérison l'est toujours. » Une étude remarquable de l'effet placebo décrit le cas de plusieurs malades souffrant d'ulcère aiguë. On les divisa en deux groupes et l'on annonça aux malades du premier groupe qu'on leur donnait un nouveau médicament qui allait certainement les soulager. On dit aux malades du deuxième groupe qu'on leur donnait un produit expérimental dont on ne connaissait pas encore très bien les effets. 70% des malades du premier groupe constatèrent une amélioration sensible de leur état. Seulement 25% des malades du second groupe obtinrent le même résultat. Or, dans les deux cas, on avait donné aux malades un produit dépourvu de la moindre propriété médicamenteuse. La seule différence était le système de croyance que les uns et les autres avaient adopté. Il existe d'ailleurs un grand nombre d'études encore plus remarquables de cas de malades à qui l'on avait donné des médicaments ayant des effets nocifs et qui n'ont pas éprouvé le moindre trouble car on leur avait dit qu'ils allaient se sentir mieux. Des études menées par le docteur Andrew Weil ont montré que les sensations des toxicomanes correspondent presque exactement à ce qu'ils attendent de la drogue qu'ils absorbent. Il a ainsi découvert qu'il pouvait amener un individu ayant absorbé une dose d'amphétamine à se sentir calmé et un individu ayant absorbé une dose de barbiturique à se sentir excité. « La magie des drogues réside dans l'esprit du consommateur, non dans les drogues » écrit Weil en conclusion. Dans tous ces exemples, la constante qui a le plus fortement affecté les résultats est la croyance. Le message systématique et cohérent transmis au cerveau et au système nerveux. Aussi puissant soit-il, le processus ne comporte aucun élément magique. La croyance n'est rien d'autre qu'un état, une représentation interne qui gouverne le comportement. Il peut s'agir d'une croyance dynamisante ou, au contraire, d'une croyance destructrice. Si l'on croit à la réussite, on trouvera en soi le pouvoir de l'atteindre. Si l'on croit à l'échec, on aura tendance à y aboutir. Rappelez-vous donc ceci. Quand vous dites que vous êtes capable d'accomplir telle action et quand vous dites que vous en êtes incapable, dans les deux cas, vous avez raison. Les deux types de croyances sont très puissants. La question est de savoir quel type de croyances il vaut mieux avoir et comment les susciter. Les croyances sont un choix. Bien que nous en ayons rarement conscience, nous pouvons tous choisir des croyances qui nous limitent ou des croyances qui nous soutiennent. Pour arriver au succès, il faut donc favoriser les croyances positives et écarter celles qui nous entravent. La principale bévue que nous commettons au sujet de la croyance est de penser qu'elle est un concept fixe, une idée séparée de l'action. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. C'est au contraire parce qu'elle n'a rien de statique et qu'elle fait intégralement partie de notre fonctionnement que la croyance ouvre la porte de la réussite. Ce que nous croyons détermine le potentiel que nous allons être en mesure de mobiliser. Les croyances peuvent amorcer ou arrêter le flot des idées. Imaginez la situation suivante. Quelqu'un vous dit « Va me chercher le sel s'il te plaît ». Et en passant dans la pièce voisine, vous vous dites « Mais je ne sais pas où il est ». Après avoir cherché pendant un petit moment, vous vous écrivez « Je ne le trouve pas ! » La personne qui vous l'a demandé entre alors, prend le sel qui se trouve sur l'étagère sous vos yeux et dit « Regarde, Balot, il est devant ton nez. Tu ne trouveras pas d'eau à la rivière. » On peut donc affirmer que quand vous vous êtes dit « Je ne sais pas où il est », vous avez donné à votre cerveau l'ordre de ne pas voir le sel. En psychologie, c'est ce qu'on appelle un scotum. Sachez que toute expérience humaine, tout ce que vous avez dit, vu, entendu, senti, ressenti ou touché est emmagasiné dans votre cerveau. Quand vous dites avec conviction que vous ne vous souvenez pas, vous avez raison. Quand vous dites avec conviction que vous vous souvenez, vous donnez à votre système nerveux l'ordre d'ouvrir les voies qui conduisent à la partie de votre cerveau qui possède la capacité de vous fournir les réponses que vous attendez. « Ils peuvent parce qu'ils croient pouvoir. » Virgile Que sont donc les croyances ? Des accès préétablis à la perception qui filtre la communication avec nous-mêmes de façon systématique. D'où viennent les croyances ? Pourquoi certaines personnes ont-elles des croyances qui les poussent vers le succès tandis que d'autres ont des croyances qui les aident seulement à échouer ? Si nous désirons imiter les croyances qui favorisent l'excellence, il nous faut tout d'abord essayer de répondre à ces questions. La première source des croyances, c'est l'environnement. C'est là que les cycles de la réussite qui engendrent la réussite et de l'échec qui engendrent l'échec se déroulent de façon absolument ininterrompue. La véritable horreur de la vie de ghetto, ce ne sont pas tant les soucis et les privations quotidiennes. Le vrai cauchemar, c'est l'effet que produit l'environnement sur les croyances et les rêves. Si vous ne voyez qu'échec et désespoir, il vous sera très difficile de donner forme à des représentations internes qui favorisent le succès. Vous vous souvenez qu'au chapitre précédent, nous avons vu qu'imiter est un geste que nous accomplissons en permanence. Si l'on grandit dans la richesse et la réussite, il est facile d'imiter la richesse et la réussite. Si l'on grandit dans la misère et le désespoir, c'est là que l'on puise ces modèles de conduite. Comme Lady Einstein, rares sont les gens capables d'exprimer avec impartialité des opinions qui diffèrent des préjugés qu'on a dans leur milieu social. La plupart des gens sont même incapables de concevoir pareilles opinions. Dans l'un de mes séminaires avancés d'imitation, il y a un exercice où je fais intervenir des clochards. Nous leur demandons d'entrer dans la salle et nous imitons leur système de croyance et leur stratégie mentale. Ensuite, nous leur offrons à manger, nous les entourons de la plus grande affection possible et nous leur proposons de raconter leur vie au groupe. De nous dire ce qu'ils pensent de leur situation actuelle et de nous expliquer pourquoi, à leur avis, ils en sont arrivés là. Puis, nous les comparons avec des gens qui, malgré les grandes tragédies physiques ou morales qu'ils ont connues, ont réussi à s'en sortir. Au cours d'une session récente, nous avons eu un homme de 28 ans, fort, de toute évidence intelligent, en bonne condition physique et qui était même joli garçon. Pourquoi couchait-il sous les ponts alors que W. Mitchell, qui, du moins en apparence, disposait de moins de ressources pour transformer sa vie, était très heureux ? Mitchell avait grandi dans un environnement où abondaient les exemples, les modèles d'individus qui avaient surmonté d'immenses difficultés pour se bâtir une vie heureuse. Cela constituait une croyance en soi. Ce qui avait été possible pour eux l'était aussi pour moi. Au contraire, ce jeune homme, appelons-le John, avait grandi dans un environnement où il n'existait aucun modèle de ce type. Sa mère était une prostituée, son père avait été en prison pour meurtre. Quand il avait 8 ans, son père lui avait fait une injection d'héroïne. Ce genre d'environnement avait sans aucun doute influé sur ce qu'il croyait possible, guère plus que la survie, et sur le moyen d'y parvenir, couché sous les ponts, volé, essayé d'annihiler la douleur en recourant à la drogue. Il croyait que les gens profitent toujours de vous dès que vous n'êtes pas sur vos gardes, que personne n'aime personne, etc. Le soir même, nous avons travaillé avec cet homme et nous avons modifié son système de croyance, comme nous l'expliquerons au chapitre 6. Depuis lors, il a abandonné sa vie de clochard et il a cessé de se droguer. Il s'est mis à travailler, il s'est fait de nouveaux amis et il habite dans un nouvel environnement. Ces nouvelles croyances lui ont permis d'avoir un nouveau comportement. Le docteur Benjamin Bloom de l'Université de Chicago a réalisé une étude concernant une centaine de jeunes sportifs, musiciens et étudiants ayant particulièrement bien réussi. Il a été surpris de découvrir que la plupart de ces jeunes prodiges ne s'étaient pas montrés particulièrement brillants à leur début. Au lieu de cela, la plupart avaient d'abord fait l'objet de soins attentifs, de conseils, d'appuis et n'avaient commencé à se développer qu'ensuite. La croyance qu'ils pourraient se distinguer avait précédé toute manifestation avérée de leur grand talent. L'environnement est parfois le principal élément générateur de croyances mais ce n'est pas le seul. Si c'était le seul, nous vivrions dans un monde figé où les enfants de la richesse ne connaîtraient que la richesse et où les enfants de la misère ne s'élèveraient jamais au-dessus de leurs conditions d'origine. Mais il existe d'autres expériences, d'autres moyens d'apprendre qui peuvent être aussi producteurs de croyances. Les événements, petits ou grands, favorisent parfois la formation de croyances. Il y a des événements dans la vie de chacun que l'on n'oublie jamais. Où étiez-vous le jour où le président Kennedy a été assassiné ? Si vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, je suis sûr que vous le savez encore. Pour beaucoup de gens, ce fut le jour qui modifia à jamais leur conception du monde. De la même façon, nous avons presque tous vécu des expériences que nous n'oublierons pas. Des moments qui ont eu un tel impact sur nous qu'ils sont définitivement gravés dans notre cerveau. Ce sont là les types d'expériences qui suscitent les croyances susceptibles de transformer notre vie. Quand j'avais 13 ans, je me suis demandé ce que je pourrais bien faire plus tard et j'ai décidé de devenir présentateur sportif à la télévision. Un jour, j'ai lu dans le journal que Howard Cossel devait dédicacer son nouveau livre au supermarché du quartier. Je me suis dit que si je devais devenir présentateur sportif, il fallait que je me mette à interviewer des professionnels. Pourquoi ne pas commencer par l'un des plus grands ? J'ai séché le lycée, j'ai emprunté un magnétophone et ma mère m'a conduit jusqu'au supermarché. Quand je suis arrivé, Howard Cossel se levait pour partir. J'ai été pris de panique. Qui plus est, j'étais entouré de reporters qui se bousculaient pour essayer de recueillir ces derniers commentaires. Sans trop savoir comment, j'ai réussi à me glisser entre les journalistes et à m'approcher de Cossel. Parlant à toute vitesse, je lui ai dit ce que je faisais et je lui ai demandé d'enregistrer une courte interview. Et devant les journalistes interloqués, il m'a accordé une interview personnelle. Cette expérience a transformé ma croyance sur ce qui était possible, sur ce qui pouvait être approché et sur l'intérêt qu'on a à demander ce qu'on veut. Grâce aux encouragements de Howard Cossel, j'ai fini par écrire pour un quotidien et j'ai fait carrière dans le domaine de la communication. Le troisième moyen de favoriser la croyance, c'est la connaissance. L'expérience directe est certes une forme d'accès à la connaissance. Mais il existe aussi la lecture, le cinéma et la découverte du monde par ce qu'en disent les autres. La connaissance est un des grands moyens de briser les chaînes d'un environnement sclérosant. Aussi sinistre que soit le monde dans lequel vous vivez, si vous avez la possibilité de connaître par la lecture les réalisations des autres, vous pouvez faire naître des croyances qui vous permettront de réussir. Le professeur Robert Curvin, spécialiste des sciences politiques, a raconté dans le New York Times comment l'exemple de Jackie Robinson, le premier footballeur noir à jouer en première division, avait transformé sa vie quand il était encore un enfant du ghetto. L'attachement que j'éprouvais pour lui m'a enrichi. Son exemple m'a permis d'élever le niveau de mes exigences. Le quatrième moyen d'obtenir des résultats consiste à s'appuyer sur des résultats antérieurs. Si vous avez fait quelque chose une fois, ne serait-ce qu'une fois, vous vous en savez capable. Pour qu'il puisse sortir à temps, il fallait que je rédige la première mouture de ce livre en moins d'un mois. Je n'étais pas sûr d'y arriver. Mais, mis au pied du mur, j'ai réussi à écrire un chapitre en une journée seulement. Et j'ai su alors que je pourrais recommencer. J'ai ainsi réussi à faire naître la croyance qui m'a permis d'achever ce livre à temps. C'est ce qu'apprennent les journalistes quand ils doivent rendre un article avant une date donnée. Il y a peu de choses aussi effrayantes que d'avoir à boucler un papier en une heure ou parfois moins sous la pression quotidienne du moment limite. La plupart des débutants redoutent cela plus que tout autre aspect de leur travail. Mais ils découvrent que s'ils ont réussi à boucler à temps une fois, ils y parviendront toujours. Ils ne deviennent ni plus intelligents ni plus rapides en vieillissant, mais ils ont acquis la conviction qu'ils étaient capables de le faire. C'est la même chose pour les comédiens, les hommes d'affaires ou les gens de n'importe quelle autre profession. Croire qu'on est capable de faire une chose devient une assurance de succès. Le cinquième moyen de faire naître des croyances est la création dans son esprit de l'expérience qu'on veut voir se réaliser dans l'avenir comme si elle se réalisait à l'instant même. C'est ce que j'appelle l'expérience anticipée des résultats. Quand les conditions qui vous entourent ne vous aident pas à être dans un état d'efficacité, il suffit de créer le monde selon votre désir, de vous immerger dans cette expérience et de modifier ainsi vos états, vos croyances et votre action. Si vous êtes voyageur de commerce, qu'y a-t-il de plus facile ? Gagner 10 000 ou 100 000 dollars ? La vérité est qu'il est plus facile d'en gagner 100 000. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque votre but est de gagner 10 000 dollars, vous essayez seulement de gagner assez d'argent pour payer les factures courantes. Si c'est cela votre but, si c'est la raison que vous vous donnez pour expliquer pourquoi vous travaillez si dur, pensez-vous que vous serez dans un état fécond et dynamisant lorsque vous irez voir vos clients ? Êtes-vous vraiment rempli d'enthousiasme quand vous vous dites « Allez, mon petit vieux, il faut aller au boulot pour payer ces sacrés factures ? » Je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, ça ne me mettrait pas dans une forme éblouissante. Or, dans les deux cas, il s'agit de vendre, passer les mêmes coups de fil, aller voir les mêmes clients, livrer les mêmes produits, quel que soit le but que vous vous êtes fixé. Il est donc beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus stimulant de partir le matin dans le but de finir le mois avec 100 000 dollars au lieu de 10 000. Et cet état d'enthousiasme a beaucoup plus de chances de vous amener à prendre les mesures nécessaires pour mobiliser votre potentiel maximum que l'idée de gagner modestement votre vie sans plus. Bien sûr, l'argent n'est pas le seul moyen de vous motiver. Quel que soit votre objectif, si vous formez dans votre esprit une image claire des résultats que vous recherchez et si vous vous représentez dans la situation où vous seriez si vous y étiez déjà parvenu, vous vous mettrez dans un état qui vous aidera à obtenir les effets que vous souhaitez. Tels sont les moyens de faire naître des croyances. La plupart d'entre nous les font naître au hasard. Nous grappillons du bon et du mauvais dans le monde qui nous entoure. Mais l'une des idées maîtresses de ce livre, c'est que nous ne sommes pas des feuilles balottées par le vent. Nous pouvons contrôler nos croyances. Nous pouvons contrôler la façon dont nous imitons les autres. Nous pouvons diriger notre vie de manière consciente. Nous pouvons changer. S'il y a un mot-clé dans ce livre, c'est bien celui-ci. Changer. Permettez-moi de vous poser la question la plus fondamentale que je connaisse. Quelles sont les grandes croyances que vous avez sur ce que vous êtes et sur ce dont vous êtes capable ? Commencez par écrire en quelques mots les cinq croyances qui vous ont limité dans le passé. Énumérez maintenant au moins cinq croyances positives qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs suprêmes. Chacune des déclarations que vous faites est datée et liée au moment où vous la prononcez. Elle n'a pas une portée universelle. Elle n'est vraie que pour une certaine personne, à un moment donné, elle est sujette à changement. Or, ce livre traite des manières d'opérer des changements positifs. Si vous avez un système de croyance négatif, vous devez savoir désormais quel type d'effet nocif il peut produire. Mais il est indispensable de comprendre que les systèmes de croyance ne sont pas plus immuables que la longueur de vos cheveux, que votre goût pour telle ère de musique, que la qualité de vos relations avec telle personne. De même, si vous conduisez une Honda et que vous décidiez que vous seriez plus heureux au volant d'une Chrysler, d'une Cadillac ou d'une Mercedes, il est en votre pouvoir de changer de voiture. Vos représentations internes et vos croyances fonctionnent pour ainsi dire de la même façon. Si vous ne les aimez pas, vous pouvez en changer. Nous avons tous une hiérarchie, une échelle de croyances. Nous possédons des croyances centrales, des choses si fondamentales que nous serions prêts à mourir pour elles. C'est le cas des idées que nous avons sur la patrie, la famille, l'amour. Mais l'essentiel de notre vie est gouverné par des croyances sur nos possibilités, notre réussite, notre bonheur, croyances que nous avons recueillies inconsciemment au fil des années. Ce qu'il faut maintenant, c'est reconsidérer ces croyances et s'assurer qu'elles nous sont utiles, qu'elles sont efficaces et qu'elles nous donnent du pouvoir. Nous avons parlé de l'importance de l'imitation. Imiter l'excellence commence par imiter une croyance. Certaines choses ne s'imitent pas du jour au lendemain, mais si vous êtes capable de lire, de réfléchir et d'écouter, vous pouvez imiter les croyances des gens qui ont le mieux réussi au monde. Quand le milliardaire Paul Getty s'est lancé dans la vie, il a cherché à découvrir quelles étaient les croyances des gens qu'il admirait le plus et il s'est mis en devoir de les imiter. On peut ainsi modeler consciemment ces croyances sur celles des plus grands dirigeants en lisant leur autobiographie. Nos bibliothèques regorgent de réponses aux questions que nous nous posons sur le moyen d'obtenir pratiquement les résultats que nous recherchons. D'où viennent vos croyances personnelles ? De M. Tout-le-Monde ? De la télévision et de la radio ? De la dernière poule qui a chanté ? De celui qui a parlé le plus longtemps ou le plus fort ? Si vous désirez réussir, il serait sage que vous choisissiez soigneusement vos croyances au lieu de vous balancer comme un papier tumouche en attrapant au passage toutes les croyances qui veulent bien venir se coller à vous. La chose importante à saisir, c'est que le potentiel que nous mobilisons et les résultats que nous obtenons font partie d'un processus dynamique qui commence par une croyance. Imaginons un individu qui se croit incapable de faire quelque chose, un enfant qui se dit « je suis un mauvais élève » par exemple. S'il s'attend à échouer, va-t-il mobiliser toutes ses ressources ? Non, bien sûr. Il s'est déjà convaincu qu'il ne savait rien. Il a déjà signalé à son cerveau qu'il fallait s'attendre à un échec. Ayant commencé ainsi, quelle mesure pratique va-t-il prendre ? Va-t-il avoir confiance en lui ? Être plein d'énergie ? Déterminé ? C'est convaincant ? Son état d'esprit va-t-il refléter ses possibilités réelles ? C'est peu probable. Si vous êtes convaincu que vous allez échouer, pourquoi faire le moindre effort ? Vous avez commencé avec un système de croyance qui fait ressortir ce que vous êtes incapable de faire. Un système qui, par conséquent, ordonne à vos centres nerveux de réagir d'une certaine manière. Vous avez capté une quantité limitée de vos ressources. Vous avez pris des demi-mesures sans conviction. Quels effets escomptez-vous ? Tout porte à penser qu'ils seront désastreux. Et quelle influence ces effets désastreux auront-ils sur vos croyances concernant vos entreprises futures ? Il y a tout à parier qu'ils renforceront les croyances négatives qui avaient amorcé le processus. Si c'est cela la formule du succès, moi, je m'appelle Madonna. Le bon bois ne pousse pas dans la facilité. Plus le vent souffle fort, plus l'arbre est robuste. Willard Marriott Ce que nous venons de décrire, c'est la spirale descendante classique, l'échec qui entraîne l'échec. Les gens qui sont malheureux et qui mènent une vie de chien ont souvent été si longtemps sans obtenir ce qu'ils désiraient qu'ils ne croient plus pouvoir atteindre un résultat recherché. Ils ne font rien ou presque pour mobiliser leur potentiel et essaient finalement de trouver le moyen de se créer une vie où l'on en fait le moins possible. Quels résultats obtiennent-ils alors ? Des résultats lamentables qui détruisent un peu plus leur croyance si c'est encore possible. Examinons la question sous un autre angle. Imaginons que vous vous lanciez dans la vie avec de grands espoirs. Mieux encore, que vous croyez jusqu'au plus profond de vous-même que vous allez réussir. En prenant un pareil départ, quelle quantité de vos ressources allez-vous mobiliser ? Sans doute une bonne partie d'entre elles. Quelles mesures allez-vous prendre cette fois ? Allez-vous vous traîner dehors et avancer sans conviction ? Bien sûr que non. Vous êtes remplis d'enthousiasme, d'énergie, vous croyez à votre succès. Vous allez avancer tambour battant. Avec ce type d'efforts, comment vont être les résultats ? Sans doute très bons. Et quel effet cela va-t-il produire sur ce dont vous vous croirez capable ? L'effet inverse du cercle vicieux précédent. Dans le cas présent, le succès se nourrit du succès et engendre plus de succès. Et chaque succès fait naître la croyance en une réussite encore plus grande. Les gens pleins de ressources connaissent-ils l'échec ? Bien sûr que oui. Les croyances positives garantissent-elles des résultats à chaque fois ? Évidemment non. Si quelqu'un vous raconte qu'il a découvert la formule magique garantissant un succès perpétuel sans faille, je vous conseille de vérifier que vous avez encore votre portefeuille dans votre poche et de tourner les talons immédiatement. Mais l'histoire a montré à de multiples reprises que quand les gens adoptent un système de croyance qui leur donne du pouvoir, ils reviennent à la charge avec assez de détermination et de ressources pour finir par réussir. Abraham Lincoln perdit 23 fois aux 26 élections auxquelles il se présenta et il ne cessa jamais de croire en sa capacité de vaincre. Il sut puiser sa puissance dans le succès et refusa de se laisser rabattre par l'échec. Son système de croyance était tendu vers l'excellence et il finit par y parvenir et quand il y parvint, il transforma la face du monde. Il n'est parfois pas nécessaire de croire à une chose de toutes ses forces pour qu'elles se produisent. Il arrive que des individus aboutissent à des résultats stupéfiants uniquement parce qu'ils ignorent que leur entreprise est difficile. Il suffit parfois de ne pas avoir de croyances limitatrices. On raconte par exemple l'histoire de ce garçon qui s'était endormi pendant le cours de maths. Réveillé par la cloche, il regarde le tableau et copia les deux problèmes qui y étaient inscrits, croyant qu'il s'agissait des devoirs pour le lendemain. De retour à la maison, il y consacra la soirée et la nuit entière. Ne réussissant pas à les résoudre, il continua de s'acharner dessus toute la semaine. Il finit par trouver la réponse à l'un d'entre eux et l'apporta en classe. Le professeur fut absolument stupéfait car il se trouvait que le problème qu'il avait résolu était réputé insoluble. Si l'élève l'avait su, il ne l'aurait probablement pas résolu. Mais comme il ne s'était pas dit à lui-même qu'il était infaisable, en fait, il s'était dit exactement le contraire. Comme il s'était dit qu'il fallait absolument le résoudre, il avait trouvé le moyen d'y parvenir. Autre moyen de changer vos croyances, faire une expérience qui les démente. C'est la raison pour laquelle nous marchons sur le feu. Je me moque de savoir si les gens peuvent marcher sur le feu. Ce qui m'importe, c'est que les gens fassent quelque chose qu'ils croient impossible. Si vous y parvenez, cela vous contraint à reconsidérer vos croyances. La vie est à la fois plus subtile et plus complexe que beaucoup de gens ne se plaisent à le croire. C'est pourquoi, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, réexaminez vos croyances et choisissez celles que vous pourriez modifier dès maintenant et celles par quoi vous voudriez les remplacer. De même, la réalité est celle que vous créez. Si vous avez des représentations internes ou des croyances positives, c'est parce que vous les avez créées. Tout comme vos croyances négatives. Il existe des milliers de croyances positives qui favorisent l'excellence. Mais j'en ai choisi sept dont l'importance m'a frappé. Je les appelle Chapitre 5 Les sept mensonges du succès L'esprit est son propre lieu et en lui-même peut faire de l'enfer un ciel et du ciel un enfer. John Milton Le monde Le monde dans lequel nous vivons c'est celui que nous avons choisi consciemment ou inconsciemment. Si nous choisissons le bonheur, c'est ce que nous obtiendrons. Si nous choisissons le malheur, nous l'obtiendrons aussi. Nos croyances sont des voies d'accès à la perception particulière, cohérente et organisée. Il existe des choix fondamentaux que nous opérons sur notre manière de percevoir la vie et donc de la vivre. Ce sont des façons de brancher ou de débrancher notre cerveau. La première chose à faire pour accéder à l'excellence consiste donc à découvrir les croyances qui nous guident vers les solutions que nous recherchons. Pour aller vers le succès, il faut connaître vos objectifs, prendre des mesures, évaluer les résultats que vous obtenez et être assez souple pour changer quand vous avez échoué. Il en va de même pour les croyances. Vous devez découvrir celles qui contribuent à la réalisation de vos objectifs. Si vos croyances n'y contribuent pas, il faut vous en débarrasser et en trouver d'autres. Les gens sont souvent effarés quand je leur parle des mensonges du succès. Qui a envie de vivre sur des mensonges ? Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne savons pas ce que le monde est vraiment. Nous ne savons pas si la figure est concave ou convexe. Nous ne savons pas si nos croyances sont vraies ou fausses. Ce que nous pouvons savoir, par contre, c'est si elles fonctionnent, si elles nous aident, si elles enrichissent notre vie, si elles nous améliorent, si elles nous aident et si elles aident autrui. Le mot « mensonge » est employé dans ce chapitre pour rappeler systématiquement que nous ne savons pas exactement ce que sont les choses. En revanche, dès que nous savons que la figure est concave, par exemple, nous ne sommes plus libres de l'avoir convexe. Le mot « mentir » ne veut pas dire « tromper » ni être « malhonnête ». Il est plutôt un moyen commode de nous rappeler que, même si nous croyons dur comme fer à une idée, nous devons être ouverts à d'autres possibilités et toujours prêts à apprendre. Je vous propose donc d'examiner ces sept croyances et de décider si elles vous sont utiles ou non. Je les ai presque toujours retrouvées chez ceux qui ont réussi. Pour se modeler sur l'excellence, nous devons partir des systèmes de croyances de l'excellence. J'ai découvert que ces sept croyances avaient donné à ceux qui les avaient faites leur le pouvoir de vouloir davantage, de faire davantage et d'obtenir de meilleurs résultats. Je ne veux pas dire par là que ce sont les seules croyances utiles au succès, mais elles constituent un point de départ. Elles ont servi à d'autres, à vous de voir si elles peuvent vous servir. Croyance numéro 1 Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Vous vous rappelez l'histoire de W. Mitchell ? Quelle était la croyance centrale qui l'a aidée à vaincre l'adversité ? Il a décidé d'accepter ce qui lui arrivait et de l'utiliser à son profit de toutes les manières possibles. De la même façon, toutes les personnes qui réussissent ont cette capacité étrange de se concentrer sur ce qu'il est possible de faire dans une situation donnée, sur les résultats positifs auxquels ils pourront aboutir. Aussi négatifs que soient les effets de l'environnement sur eux, ils s'arrangent pour les considérer en termes de possible. Ils croient que tout se produit pour une raison précise, que tout peut leur servir. Je peux vous garantir que tous les gens qui obtiennent des résultats hors du commun pensent ainsi. Gardez cela présent à l'esprit quoi que vous fassiez. Il existe un nombre infini de moyens de parvenir à une situation. Imaginons que votre entreprise n'ait pas réussi à décrocher le contrat que vous escomptiez et que vous étiez sûr de mériter. Certains d'entre nous se sentiraient blessés et déçus. Ils s'enfermeraient chez eux pour ruminer ou bien ils entreraient dans un bar et s'enivreraient. D'autres seraient furieux. Ils en voudraient à la société qui devait signer le contrat et traiteraient ses dirigeants d'incapables. Ou bien ils s'en prendraient au personnel de leur propre entreprise d'avoir gâché une affaire en or. De telles réactions permettent bien sûr de se défoulir un peu mais elles ne servent pas à grand chose. Elles ne nous rapprochent pas le moins du monde de l'objectif recherché. Il faut certes beaucoup de discipline pour réussir à faire machine arrière, tirer la leçon de ce qui s'est produit même si c'est douloureux, recoller les morceaux et envisager des possibilités nouvelles. Mais c'est la seule façon d'obtenir un résultat positif à partir de ce qui paraît être un résultat négatif. Je vais vous donner un bon exemple. Marilyn Hamilton, ancienne enseignante et reine de beauté, est une femme d'affaires californienne qui a réussi. C'est aussi une femme qui a survécu à un terrible accident. À l'âge de 29 ans, elle est tombée alors qu'elle faisait de la varap sur une paroi rocheuse et s'est retrouvée dans une petite voiture. Hémiplégique. Marilyn Hamilton aurait certainement pu se polariser sur tout ce qu'elle ne pouvait plus faire. Au lieu de cela, elle se concentra sur toutes les possibilités qui lui étaient offertes. Elle réussit ainsi à découvrir dans son malheur un moyen de réussir. Dès le début, elle trouva en effet les fauteuils roulants très insatisfaisants, trop exigus, trop peu maniables. Vous et moi n'avons sans doute aucun moyen de juger de la commodité d'un fauteuil roulant, mais Marilyn Hamilton l'avait. Elle se dit qu'elle était mieux placée que quiconque pour concevoir un modèle plus adapté. Elle s'associa donc avec deux amis qui étaient fabricants de matériel de Varap et se mit à travailler sur un prototype de fauteuil roulant plus perfectionné. Nos trois compères constituèrent la société Motion Designs. C'est aujourd'hui une affaire multimillionnaire qui a révolutionné l'industrie des fauteuils roulants et a obtenu le prix de la meilleure PME de Californie en 1984. Cette entreprise qui avait embauché son premier employé en 1981 compte aujourd'hui un personnel de 80 personnes et diffuse ses produits dans 800 points de vente. J'ignore si Marilyn Hamilton ne s'est jamais mise consciemment au devoir de répertorier ses croyances, mais elle a indéniablement agi à partir d'une évaluation positive de ses potentialités. Quasiment toutes les grandes réussites s'opèrent de cette façon. Essayez de réfléchir de nouveau un instant à vos croyances. Vous attendez-vous généralement à ce que les choses se passent bien ou mal ? Vous attendez-vous à ce que vos efforts portent leurs fruits ou bien à ce qu'ils soient contrecarrés ? Devant une situation donnée, que voyez-vous ? Les possibilités qu'elle offre ou les obstacles qu'elle vous oppose ? Beaucoup de gens ont tendance à se polariser sur le négatif. La première chose à faire pour modifier cela est de le reconnaître, car il faut se débarrasser de ses limites et opérer à partir d'un plus grand potentiel. Les personnalités dominantes de notre civilisation sont celles qui voient les chances, qui arrivent dans un désert et y voient un jardin. Impossible ? Que s'est-il passé en Israël ? Mais si vous ne croyez pas fermement au succès, il y a en effet peu de chances d'y accéder. Croyance numéro 2 L'échec n'existe pas. Seuls existent les résultats. Il s'agit là d'une croyance presque corollaire de la première, mais tout aussi importante. Dans nos sociétés, la plupart des gens ont été programmés pour redouter cette chose qu'on appelle l'échec. Nous avons pourtant tous à l'esprit des situations où nous désirions une chose et où nous en avons obtenu une autre. Nous avons tous raté un examen, souffert à cause d'une histoire d'amour qui avait mal tourné, projeté de monter une affaire pour s'apercevoir que tout allait de travers. J'utilise le mot résultat tout au long de ce livre parce que c'est ce que voient les gens qui réussissent. Ils ne voient pas l'échec, ils n'y croient pas. Pour eux, l'échec ne compte pas. On finit toujours par obtenir un résultat ou un autre. Les plus grandes réussites de notre société ne sont pas le fait d'individus qui n'échouent jamais mais de personnes qui savent que si elles tendent quelque chose et que cela n'aboutisse pas, elles en tireront une expérience. Elles se servent de ce qu'elles ont appris et c'est autre chose. Elles agissent différemment et obtiennent de nouveaux résultats. Quel est l'avantage que vous possédez aujourd'hui par rapport à hier ? De l'expérience, évidemment. Les gens qui redoutent l'échec forment à l'avance la représentation interne de ce qui risque de ne pas marcher. C'est ce qui les empêche d'entreprendre l'action même qui leur aurait permis de réaliser leur désir. Vous avez peur de l'échec ? Que diriez-vous d'apprendre ? Car on peut apprendre quelque chose de toute expérience humaine et, par conséquent, connaître quelques succès dans tout ce qu'on entreprend. « Il n'y a pas de spectacle plus désolant que celui d'un jeune pessimiste », a dit un jour Mark Twain. Il avait entièrement raison. Les gens qui croient à l'échec s'assurent presque toujours une existence médiocre. En revanche, ceux qui réalisent de grandes choses ne perçoivent pas l'échec. Ils ne comptent pas avec. Ils n'associent pas de sentiments négatifs aux entreprises qui n'aboutissent pas. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme. Il s'agit d'un individu qui fit faillite à l'âge de 31 ans, fut battu aux élections législatives à 32 ans, fit de nouveau faillite à 34 ans, vit mourir sa petite amie à 35 ans, eut une dépression nerveuse à 36 ans, fut battu aux élections locales à 38 ans, fut battu aux élections au Congrès à 43 ans, fut battu aux élections au Congrès à 46 ans, fut battu aux élections au Congrès à 48 ans, fut battu aux élections au Sénat à 55 ans, ne put s'inscrire aux élections à la vice-présidence à 56 ans, fut battu aux élections au Sénat à 58 ans, fut élu président des États-Unis à l'âge de 60 ans. Cet homme s'appelait Abraham Lincoln. Aurait-il pu devenir président s'il avait considéré ses 23 défaites aux élections comme des échecs ? C'est peu probable. On peut citer aussi l'histoire d'Edison. Après avoir essayé 9999 fois de perfectionner l'ampoule électrique sans y parvenir, quelqu'un lui demanda « Envisagez-vous un dix-millième échec ? » Il répondit « Je n'ai jamais échoué. J'ai seulement découvert une nouvelle façon de ne pas inventer l'ampoule électrique. » Nos doutes sont des traîtres et nous privent de ce que nous pourrions souvent gagner de bon parce que nous avons peur d'essayer. Shakespeare Les vainqueurs, les chefs, les maîtres, les gens qui ont un pouvoir personnel comprennent tous que si l'on tente une action et que l'on n'obtient pas le résultat escompté, ce n'est qu'une réaction comme une autre. Ils utilisent cette information pour définir avec plus de précision ce qu'il est nécessaire de faire pour aboutir. « Tout ce que les humains ont appris, a écrit Buckminster Fuller, ne pouvait être que le produit d'une expérimentation empirique. Nous n'avons avancé qu'en commettant des erreurs. Nous tirons des leçons de nos erreurs et de celles des autres. Réfléchissez un instant aux cinq soi-disant plus grands échecs de votre vie. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? N'ont-ils pas été les cinq plus grandes leçons de votre vie ? » Fuller utilise l'image du gouvernail. Un navire continue toujours de virer après que le barreur a ramené le gouvernail à sa position centrale. Celui qui barre doit donc contrebalancer la rotation du navire par une manœuvre inverse afin que le navire conserve son cap et cela indéfiniment par une suite d'actions et de réactions de réglages et de corrections. Représentez-vous mentalement l'image du barreur sur une mer tranquille qui conduit calmement son navire à destination en corrigeant au fur et à mesure les milliers d'écarts inévitables faits par le navire par rapport à sa route. C'est à la fois une très belle image et un merveilleux modèle de vie réussi. Mais nous ne voyons généralement pas les choses ainsi. Nous avons tendance à charger chaque erreur, chaque faute d'un poids affectif à en faire un échec avec les conséquences néfastes que cela a sur nous. Beaucoup de gens par exemple s'en veulent d'être trop gros mais leur point de vue sur ces kilos en trop ne change rien à la faire. Il ferait mieux d'admettre qu'ils ont réussi à atteindre un objectif qui s'appelle obésité et qu'ils vont maintenant atteindre un nouvel objectif qui s'appelle minceur. Résultat qui pourra être obtenu en agissant autrement. Si vous n'êtes pas certain des mesures à prendre en vue d'un résultat, lisez attentivement le chapitre 10 ou prenez modèle sur quelqu'un qui a atteint l'objectif en question. Prenez les mêmes mesures et vous obtiendrez les mêmes résultats. Tant que vous considérez votre excès de poids comme un échec, vous serez immobilisé. Par contre, à la seconde où vous en aurez fait un résultat atteint par vous, donc un résultat que vous pouvez modifier, vous êtes assuré du succès. Croire à l'échec est un moyen de s'empoisonner l'esprit. Quand nous emmagasinons des émotions négatives, nous affectons notre physiologie, notre capacité de réflexion et notre état. L'une des plus grandes limites que rencontrent les êtres humains, c'est la peur de l'échec. Le docteur Robert Schuller, qui utilise dans son enseignement la notion de pensée du possible, pose une question très importante. Que tenteriez-vous si vous étiez sûr de ne pas échouer ? Réfléchissez. Quelle serait votre réponse ? Si vous croyez vraiment ne pas pouvoir échouer, peut-être vous l'en seriez-vous dans de nouvelles entreprises et obtiendriez-vous des résultats appréciables ? Ne vous sentiriez-vous pas mieux si vous essayiez ? N'est-ce pas la seule façon de faire des progrès ? Je vous demande donc de considérer dès à présent que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. Si vous n'obtenez pas celui que vous escomptiez, il suffit de vous y prendre autrement et vous en obtiendrez d'autres. Rayez le mot échec de votre vocabulaire, entourez le mot résultat et engagez-vous à tirer la leçon de toutes vos expériences. Merci à vous chers auditeurs. En espérant que le livre vous a plu, vous pouvez écouter la version intégrale grâce au lien dans la description. Nous vous présentons nos meilleurs voeux en espérant que nos livres changeront mieux votre vie.